Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette journée consacrée au théâtre amateur. On est ravis de vous accueillir. On espère que vous pouvez nous entendre et nous voir et on fera des enregistrements donc de ces interventions tout au long de la journée comme ça vous pourrez les retrouver ensuite. Voilà pour information. Je me présente, je suis Élise Calvez, la directrice de l'ADEC, la maison du théâtre amateur à Rennes. Cette année on devait célébrer les 50 ans de cette association. On a bien commencé à les célébrer le 24 janvier 2020 avec une belle fête de lancement avec toutes les différentes générations des directeurs, directrices, présidents, présidentes de l'association et puis tous les acteurs importants qui ont contribué à son histoire. Et puis ensuite évidemment le programme, le riche programme des 100 rendez-vous a été quelque peu interrompu par le Covid. Aujourd'hui, on tenait et on a le plaisir de vous proposer cette journée d'études. Alors malheureusement en visio et en format rétréci, mais néanmoins, voilà, cette journée était prévue le 23 avril dernier au Tambour à Rennes 2. Elle devait normalement se dérouler donc sur une journée entière avec notamment une table ronde aussi de témoignages d'amateurs et d'amatrices de théâtre. Donc je les salue aujourd'hui. On n'a pas pu les accueillir parce que voilà, ça faisait trop en visio, mais on pense bien à eux et on pense aussi aux étudiants de l'Arène Théâtre qui devaient vraiment intervenir aussi sur cette journée et qu'on salue. L'objectif de cette journée, il est dans la continuité des nombreux travaux qui ont été menés depuis 2004 et même avant puisque les recherches menées notamment par Marie-Madeleine Mervonroux, Jean-Marc Larue, Jean Cohn, Marie-Christine Bordeaux et tant d'autres avec l'ADEC, avec aussi l'ADEC 56, avec le CNRS, ont démarré ces recherches depuis 98 et ont fait l'objet de plusieurs publications. Donc cette journée s'inscrit dans cette dynamique et dans cette envie de faire et dans cette dynamique de poursuivre les liens entre la recherche universitaire et le théâtre amateur et de nourrir cette recherche et de l'actualiser. Donc Marion Denizo, que je remercie d'avoir coordonné cette journée, va vous en donner le programme plus complet. Mais juste avant, vous remerciez d'être là et puis remerciez aussi nos partenaires institutionnels qui nous suivent et notamment en cette année très spéciale et qui suivent l'ADEC depuis longtemps. Donc je remercie la Ville de Rennes, le Conseil départemental d'Île-et-Vilaine, la Région Bretagne et également la DRAC Bretagne qui soutiennent l'ADEC depuis longtemps et qui nous permettent aussi d'avoir ce type d'action au long cours. Voilà. Remerciez aussi toute l'équipe d'art pratique et poétique qui est aujourd'hui présente en nombre et puis coordonnée par Marion Denizo. Et remerciez aussi le service culturel de Rennes 2 et toute l'équipe de Sarah Dessin qui nous permet de mettre en place cet après-midi de visioconférence. Voilà. Je vous indique à titre, voilà, pour information, donc que ces communications seront enregistrées et que pour poser des questions, vu le nombre que vous êtes aujourd'hui, on va vous demander de passer par le chat, c'est-à-dire par le petit onglet conversé qui se trouve en bas de votre écran. Vous pourrez écrire vos questions. Et ma collègue Sophie, qui est à mes côtés, sera votre porte-parole, votre porte-voix à la fin de chaque intervention pour pouvoir alimenter ces questions et les poser aux intervenantes. Voilà. Je vous remercie et Marion, je te donne la parole. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc ravie de réussir malgré tout à proposer cet après-midi. Alors c'est vrai que c'est quand même un cadre un peu particulier. Cette journée avait été prévue au mois de mars dernier, 23 mars dernier et elle n'a pas pu avoir lieu. On avait reprévu l'organisation de la journée aujourd'hui. Et puis dans le cadre des contraintes sanitaires, on s'est posé la question de la maintenir ou pas. Et finalement, on s'est dit qu'on la maintiendrait, mais effectivement sous une forme allégée. Donc cette journée, elle se tenait en fait aussi dans le lancement de cette année de festivité pour les 50 ans de l'ADEC, mais aussi en lien avec une étude sur l'histoire et la généalogie de l'ADEC, maison du théâtre amateur, que j'avais eu le grand plaisir de présenter lors de l'inauguration de ces festivités, donc en janvier dernier. Et cette journée, en fait, elle est le fruit d'une double volonté de la part de l'ADEC et puis aussi de moi-même. Une première volonté, c'était d'effectivement poursuivre des travaux qui ont été engagés en Bretagne grâce au réseau des ADEC, mais aussi à Théâtre en Bretagne, avec des centres de recherche universitaires, avec le CNRS, mais aussi avec l'Université de Grenoble, avec Marie-Madeleine Mervanroux, Jean Cône, Marie-Christine Bordeaux, Élise les a cités tout à l'heure. Et puis notre collègue Jean-Marc Larue du Québec, donc de poursuivre un petit peu cette réflexion qui avait cette particularité de mêlée praticien et universitaire, donc de travailler ensemble, main dans la main, pour essayer d'explorer et de renouveler aussi l'histoire du théâtre et l'histoire du théâtre amateur. Donc il nous semblait intéressant de poursuivre et donc effectivement cette journée était double. Une première partie de propositions d'intervention universitaire et puis une après-midi qui devait aussi être le moment de cette rencontre avec des praticiens et des universitaires autour de différentes tables rondes. Donc cette partie ne va pas avoir lieu, mais il est quand même très important de rappeler la dynamique avec laquelle nous avions souhaité construire cette journée. Et notre autre volonté, c'était de réfléchir aux liens entre praticiens professionnels et praticiens amateurs. Donc est-ce qu'aujourd'hui, au théâtre du peuple de Bussan, au lieu de la pratique amateur, les administrateurs nomment le nouage professionnel amateur et d'essayer de revoir à l'aune d'une riche histoire quels pouvaient être les enrichissements mutuels de cette proximité. Voilà, donc c'était ce qui nous avait animés dans l'organisation de cette journée et je tenais là à le rappeler. Je vais vous présenter l'organisation maintenant de la journée, donc quatre temps on peut dire. Un premier temps d'intervention universitaire avec quatre interventions sur des aspects variés de ce nouage professionnel amateur et aussi des facettes qu'on va vous donner à entendre de l'histoire indirectement, de l'ADEC. Et puis, deuxième partie, donc 20 minutes chaque intervention et à l'issue de chaque intervention, possibilité pour vous de poser vos questions via le relais du tchat. Deuxième temps, à 17 heures, donc on fera, je pense, une petite pause entre cette partie d'intervention et le deuxième temps de notre après-midi autour du documentaire sonore qui a été réalisé, en fait, dans la suite de la campagne d'archives orale que j'ai pu mener, en fait, pour réaliser cette étude sur l'histoire de l'ADEC. Donc Séverine Leroy, qui était en charge de la réalisation de ce documentaire sonore, aidée par Henri Puisillou, vous proposera en fait une réflexion autour et à partir de ce documentaire sur une écriture de l'histoire par le son. Donc elle vous expliquera le contexte, en fait, dans lequel elle a monté et pensé ce documentaire. Troisième temps, pardon, une intervention plus brève de Thomas Darras, qui nous présentera un petit peu la perspective de ces recherches autour de l'expérience du jeu. Et je profite donc pour mettre en avant, au fait, qu'au cours de cette journée, notre envie à Élise, à l'ADEC et à moi-même étaient aussi de donner la parole à de jeunes chercheurs en cours de thèse ou ayant déjà achevé une thèse, qui contribuent désormais à renouveler aussi l'approche sur l'histoire du théâtre amateur et sur les pratiques théâtrales en amateur. Voilà, donc je suis désolée, je serai sans doute la plus âgée, en fait, des interventions de cette journée, mais c'est très réjouissant aussi en tant qu'enseignante, en tant qu'enseignant-chercheur, de donner la parole à de jeunes chercheurs et de partager avec eux cette réflexion. Et puis, en dernier temps, ce sera donc à partir de 18 heures, la possibilité pour vous de visionner le film de Daniel Kling sur l'histoire de la décentralisation. Et donc là, je souligne bien que c'est à partir de 18 heures, puisque c'est un film qui sera disponible sur le lien que vous pouvez trouver sur le site de l'ADEC et qu'on vous rappellera à l'issue de cette journée, sur l'air du de l'université de Rennes-de-Uche, qui sera disponible 7 jours. Donc, ne vous précipitez pas pile-poil à 18 heures, si vous décidez de le regarder à 18 heures 30, il n'y a pas de problème, il sera disponible. Mais c'est vrai que c'est aussi une autre manière quand même de se retrouver, c'est-à-dire que chacun dans son coin regardera ce film en décalé, sans possibilité, à l'issue de la représentation, à l'issue de la diffusion, de pouvoir en parler, de pouvoir échanger. C'est quand même la grande, grande limite de ces outils distanciels qui nous permettent de faire, mais qui ne remplacent pas ce qui fait le propre quand même de ce qui nous tient à cœur, à savoir le théâtre, la présence, la coprésence, l'issue et le maintenant de l'ensemble. Voilà. Donc, je vais présenter maintenant la première intervenante. En fait, je vais céder la parole à la première intervenante. Donc, Lénaïc Lozano, je ne la vois plus, en fait, sur mon écran. Donc, j'espère qu'elle va pouvoir reprendre la parole et réouvrir sa caméra. Donc, Lénaïc va nous parler, en fait, en introduction de cette journée, des relations, en fait, entre l'amateur et le professionnel, beaucoup d'un point de vue aussi juridique. Et Lénaïc, elle est en fin de thèse au Centre de Recherche Bretonne et Celtique, donc à l'Université de Brest. Et sa recherche est axée sur les enjeux juridiques et sociaux qui entourent les amateurs du spectacle vivant et avec une perspective comparative également d'un point de vue esthétique, d'abord, entre le fessnose, le rock, le théâtre, mais aussi international avec une perspective, un terrain mené en France et un terrain mené aux États-Unis. Voilà. Donc, je laisse la parole à Lénaïc en espérant qu'elle apprenne. Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien ? On vous entend, Lénaïc, mais on ne vous voit plus. Voilà. Ça doit être réparé. Voilà. C'est bon. On vous voit. Donc, on vous cède la parole. Et moi, je m'éclipse également. Super. Merci Marion. Merci Alice. Joyeux anniversaire à l'ADEC aussi également. Alors, moi, je vous parle aujourd'hui depuis Brest, où je termine effectivement la rédaction d'une thèse que j'ai amorcée il y a maintenant un petit peu plus de quatre ans au Centre de Recherche bretonne et celtique, sous la direction de Nelly Blanchard. Thèse, comme le précise de Marion, que j'ai voulu consacrer à la diversité des pratiques en amateurs dans le champ du spectacle vivant, qui était donc mon premier axe de recherche. Et puis, dans un deuxième temps, que j'ai voulu consacrer également à l'étude des liens, des relations éventuelles entre pratiques en amateurs et pratiques professionnelles. Alors, ce qui m'a inspirée à l'origine ce sujet de recherche, c'était des expériences musicales préalables, on va dire, puisque je joue de la harpe celtique en Fesnos depuis l'adolescence. Et au creux de cette scène musicale-là, j'ai souvent été témoin de débats parfois assez vifs, voire vraiment tendus entre musiciens. Et j'avais été intriguée du haut de mes 15-16 ans de cette forme d'injonction, finalement, à choisir son camp. Il fallait très tôt, très jeune, s'inscrire plutôt du côté des pratiques en amateurs. Et dans ce cas-là, ne pas jouer trop, ne pas jouer trop souvent, ne pas jouer dans certains lieux qui étaient plutôt réservés aux pratiques professionnelles. Ou alors, s'inscrire vraiment dans un choix avéré, assumé de professionnalisation, ou en tout cas dans un projet de professionnalisation, avec éventuellement un projet d'inscription au régime de l'intermédiaire du spectacle à terme. Et j'avais été assez bousculée par cette approche, puisque j'y voyais vraiment une forme de conflit assez intense, une forme de dispute, alors même qu'à mes yeux d'adolescente, l'ensemble des musiciens côtoyés rencontrés dans ce cadre-là, sur cette scène musicale-là, défendait finalement tout à fait la même chose et se mettaient au service d'un même répertoire, d'une même langue, d'un même bagage culturel. Et donc, cette situation-là s'était avérée assez inconfortable pour ma part, puisque je n'avais à l'époque ni la capacité et ni en fait l'envie de choisir un camp à ce moment précis. Et donc, avec cette inscription en doctorat, j'ai voulu étudier ce clivage-là de plus près. Et donc, à travers lui, le clivage des rapports entre pratiques en amateurs et pratiques professionnelles dans leur diversité respective. Et donc, je me suis demandé d'où venait ce lien d'opposition que j'avais vécu et rencontré, la diversité des formes qu'il pouvait prendre, est-ce qu'il s'exprimait ailleurs, à d'autres endroits, sur d'autres scènes artistiques, dans d'autres pays, ailleurs que dans le spectacle vivant. Et du coup, pour ce faire, j'ai mené un travail de comparaison les quatre dernières années, qui repose sur 150 entretiens semi-directifs au total, des entretiens menés, comme le précisé Marion, auprès de trois scènes artistiques différentes et selon trois modalités de pratiques différentes également. Donc, entre 2017 et 2019, j'ai rencontré effectivement des artistes amateurs, des artistes professionnels. Et puis, j'ai rencontré aussi des artistes qui sont dans une forme de mouvement entre ces deux grandes catégories de pratiques-là, des amateurs qui se posent la question de la professionnalisation, qui sont en train de passer de l'autre côté, pour reprendre une formule que j'ai régulièrement entendue. Et puis, des artistes professionnels qui, eux, justement, font le choix d'une sortie de professionnalisation et qui veulent retrouver une autre forme, un autre cadre de pratique. Et puis, en parallèle de ces trois grandes catégories d'études, avec une cinquantaine d'entretiens pour chacune d'elles, j'ai croisé ces catégories avec trois autres esthétiques et disciplines artistiques. Donc, avec la scène fesnose, toujours, que je connaissais du coup, la scène rock et puis la scène théâtrale finistérienne. Là encore, avec une cinquantaine d'entretiens par catégorie. Et ce qui m'a permis, en fait, de construire un guide d'entretien identique à chacun des interrogés et qui abordait pour moitié des modalités très concrètes de pratiques artistiques. Le temps consacré à l'activité de manière hebdomadaire, le nombre de représentations annuelles devant un public, le lieu de la formation, la durée de la formation, le format des répétitions. Et puis, pour l'autre moitié, des questions qui avaient plutôt attrait aux représentations sociales de l'amateur et puis du clivage éventuel amateur-professionnel avec la définition du terme amateur, les distinctions éventuelles entre amateur et professionnel que chacun de ces artistes imaginait. Le positionnement par rapport à la notion de concurrence déloyale dont on entend régulièrement parler au travers de quelques conflits locaux. Et donc, au final, avec un objectif de travail qui était triple, qui d'abord concernait une approche de la diversité des pratiques en amateur et de la diversité des pratiques professionnelles à l'échelle de ces entretiens qui nous permettaient d'avoir une forme de nébuleuse de pratiques en amateur, de nébuleuse de pratiques professionnelles, qui nous permettaient, dans le même temps, d'isoler effectivement, éventuellement, s'ils venaient à s'incarner, des modèles intermédiaires, des situations qui coexisteraient entre ces deux grandes modalités de pratiques. Et puis, il s'agissait aussi de mesurer le rapport entre pratiques en amateur et professionnel, d'appréhender la nature de ce qu'il pouvait faire qu'un comédien amateur se distinguait fortement d'un comédien professionnel ou qu'un musicien de rock amateur allait se distinguer d'un musicien de rock professionnel, de voir ce qui, a priori, pouvait effectivement les différencier et justifier de ces échanges un peu crispés dont j'avais été témoin. Alors, avec le temps de présentation dont je dispose aujourd'hui, je souhaitais pouvoir faire une toute petite rétrospective de ce travail, puisqu'il touchera maintenant bientôt à sa fin, et donc profiter de cet espace pour présenter quelques premiers résultats. Alors, sur le plan de l'origine du clivage, s'il tentait qu'il y en ait un, il semblerait qu'il puisse découler de l'influence conjointe à la fois de la sémantique et puis des politiques culturelles nationales. Alors, le terme amateur en lui-même, beaucoup de travaux l'ont déjà étudié dans le détail, et juste pour reprendre quelques petites bribes, c'est un terme qui apparaît en France dès le 15e siècle, qui est dérive du latin et qui désigne celui qui aime. Alors, celui qui aime quelqu'un d'abord, et puis avec le temps, celui qui aime quelque chose. Et quand le terme entre en 1694 au dictionnaire de l'Académie française, le mot amateur désigne toujours celui qui aime, mais il désigne aussi celui qui cultive, qui recherche, et ce qui introduit l'idée d'un processus, d'un développement. Donc, l'amateur devient petit à petit un connaisseur. Et il est notamment celui que va solliciter l'Académie royale de peinture et de sculpture et qui vient partager ses compétences dans l'enceinte de l'Académie. Et puis, dans la littérature et puis aussi dans l'organisation sociale des époques qui se succèdent à ce premier temps, on va avoir une bascule qui va s'opérer, qui va s'opérer en 1822, notamment sous la plume de Stendhal, qui va faire référence dans De l'amour à, je cite, un proverbe si vrai qui dit amateur, dit ignorant. Et donc, en 60 ans, on est basculé de l'amateur qui est sollicité par l'Académie pour ses compétences à, justement, celui qui, d'un coup, manque de compétences. Ce qui illustre bien le caractère mouvant de la définition et puis l'apolidicémie qui émerge également. Et puis, il y a un autre... Donc, au 18e déjà, l'amateur n'a le droit à l'exercice de sa passion, puisqu'il est aussi celui qui aime. Mais s'il n'en attend rien, n'en retourne. Et ce qui ouvre la voie à une autre acception du terme, qui est celle de l'opposition amateur professionnelle, qu'on va retrouver dès 1833, sous la plume de Mérimée, lorsqu'il évoque les toreros amateurs qui partagent les dangers et la gloire des toreros de profession. Et puis, aujourd'hui, quand on ouvre Indicionnaire, quand on ouvre Le Larousse, par exemple, on a effectivement quatre entrées à la page amateur. La première qui est toujours cette éloge du goût, finalement, avec celui qui a une préférence marquée ou exclusive pour un genre de choses, qui est la première entrée. Une autre entrée, la troisième, où on retrouve de manière vraiment littérale cette opposition, puisque l'amateur est celui qui s'adonne à une activité artistique ou sportive pour son plaisir, sans en faire profession, par opposition au professionnel. Là, l'opposition est très clairement pointée. Et puis, une quatrième exception, derrière laquelle on retrouve un petit peu l'esprit de Stendhal, ou en tout cas, l'utilisation que Stendhal avait pu faire du terme dans De l'amour, avec une entrée qualifiée de péjorative, avec une personne qui manque de compétence, de qualification dans ce qu'elle fait, ou qui exerce une activité sans y apporter l'application ou l'acidité désirable. Fin de citation. Alors, au-delà de ces exceptions qui coexistent aujourd'hui, s'ajoute également la définition légale de l'artiste amateur, puisque la loi française définit l'amateur depuis le 7 juillet 2016. Et bien, l'article 32 de la loi Liberté de création, architecture et patrimoine. Et donc, il est défini comme suit. Être artiste amateur dans le domaine de la création artistique, toute personne qui pratique seule ou en groupe une activité artistique à titre non professionnel et qui n'en tire aucune rémunération. Donc, on retrouve bien une forme d'opposition au professionnel, celle qu'évoquait déjà Mérimé, finalement, mais aussi l'absence de contrepartie, et en l'occurrence financière, que l'on subodorait déjà dès 1762. Alors, ce que cette loi dit également, et puis ce que ces textes d'application sont venus dire également par la suite, c'est que plutôt que d'appréhender l'amateur pour ce qu'il est, son portrait est plutôt dessiné en creux, finalement. Il est basé précisément sur ce qu'il n'est pas ou sur ce qu'il ne possède pas aux yeux de la loi française. En l'occurrence, c'est l'absence de professionnalisation, qui est un premier critère définitoire, et puis l'absence de rémunération, qui est un autre critère définitoire. Et donc, on retrouve bien dans cette loi ce clivage à nouveau amateur professionnel, au même titre que du point de vue sémantique dans les définitions qu'on a vues un petit peu plus tôt, et qui présente finalement une classification très polaire, très binaire des pratiques artistiques, qu'on lancerait à nouveau soit l'un, soit l'autre, avec cette idée de camp dans lequel on viendrait plutôt s'inscrire plutôt dans l'un ou plutôt dans l'autre. Alors, il s'avère que cette conception un petit peu polarisée, un petit peu binaire, finalement, elle serait peut-être aussi un petit peu entretenue dans la vie de tous les jours par des micros événements du quotidien, à des micros occasions vraiment tout au long d'une journée finalement classique, puisque ce distinguo amateur professionnel, finalement, il est partout, pour peu qu'on y prête un petit peu attention. Il est à la télévision, il est dans la presse locale, régionale, nationale, il est dans les revues spécialisées dans l'astronomie. Si vous êtes plutôt sportif, il vous le trouve également dans la presse sportive, il est dans les podcasts, il est dans les jeux vidéo, il est absolument partout. À titre d'exemple, l'étude d'une grille de programmes de télévision s'avère assez révélatrice puisqu'on a à de multiples occasions des praticiens amateurs. Alors, ça peut être dans le champ de la musique, de la danse, la cuisine, la pâtisserie, l'immobilier, que sais-je, qui se présentent devant un jury composé de professionnels reconnus qui va donc juger les compétences de ces praticiens amateurs. et ces émissions brouillent de formules du type « pour un amateur, c'est exceptionnel » ou du type « c'est un travail de professionnel digne d'un professionnel ». Dans les journaux télévisés, les journaux d'information, on a aussi régulièrement un petit bandeau en bas de l'écran qui précise, quand on regarde là, des images amateurs ou des photos amateurs, et ce qui aboutit bout à bout à une forme d'omniprésence comme ça dans le quotidien d'un distinguo amateur professionnel. Et pourtant, du point de vue, cette fois, de la sociologie, de nombreux, très nombreux travaux ont déjà démontré la multiplicité des pratiques en amateurs et donc la difficulté à simplement les opposer frontalement aux pratiques professionnelles. On peut citer les travaux du sociologue canadien Robert Fibbins qui a développé la théorie du loisir sérieux avec cette idée d'un continuum de pratiques artistiques avec une gradation comme ça très segmentée des différentes modalités de pratiques On peut citer Patrice Plessy qui parle de toute une gamme de positions couvertes par l'amateur entre l'ignorant, le profane et le spécialiste. On peut citer en Angleterre Charles Lee Beater et Paul Miller qui ont travaillé tous deux autour des pro-âmes, donc des professionnels amateurs, des gens dont ce n'est pas le métier, mais qui évoluent selon les mêmes codes finalement que les professionnels, dans un entre-deux un petit peu délicat à circonscrire. Et puis, à l'échelle des entretiens dont je vous parlais en introduction, le traitement a révélé effectivement des nuances, voire des grandes nuances entre pratiques amateurs et pratiques professionnelles, mais des nuances qui s'expriment à des points assez précis et qui pourraient effectivement permettre de questionner un petit peu la pertinence d'une seule conception binaire amateur professionnelle pour appréhender la diversité des formes de pratiques artistiques. Alors, à titre d'exemple, la question de la rémunération qui est assez centrale, en tout cas dans le cadre légal des pratiques en amateur, puisque l'amateur est celui qui ne touche aucune rémunération d'après l'article 32 de la loi LCAP, et bien il s'avère que finalement la rémunération s'avère assez fréquente chez les artistes amateurs au sein des pratiques en amateur qu'on parle de théâtre, de festmove ou de rock, même si la rémunération peut prendre effectivement des formes variées. On peut parler de panier de légumes, on peut parler de frais de déplacement un petit peu gonflés, on peut parler de quelques billets dans une enveloppe glissée sous une table, mais en tout cas, on a des déplacements, soit d'argent, soit en nature, qui font que si effectivement on enlève cette idée de rémunération totalement pour définir les pratiques en amateur, et bien finalement, on va aussi restreindre d'autant le nombre de praticiens amateurs recensés statistiquement en France. La question de la démultiplication de l'activité, on pourrait aussi penser que c'est plutôt l'apanage des professionnels qui vont jouer dans plusieurs troupes ou dans plusieurs groupes de musique, qui vont endosser plusieurs rôles, à la fois metteur en scène d'un côté, comédien d'un autre, auteur d'un autre, qui vont essayer de multiplier les représentations. Finalement, d'un point de vue purement statistique et à l'échelle toujours de ces entretiens-là, on se rend compte que finalement, l'écart entre les amateurs et les professionnels rencontrés a aussi de 3 à 5 % sur ces questions-là, dont les praticiens amateurs, eux aussi, témoignent d'une forme de démultiplication d'activités. En revanche, ce qui s'avère effectivement clivant, c'est la fréquence de la déclaration administrative des représentations scémiques auprès du BUSO, par exemple, la présence d'un contrat de travail. Là, effectivement, on a statistiquement des écarts assez forts entre pratique en amateur et pratique professionnelle, sans que ça ne soit encore à nouveau très binaire, c'est finalement très réparti dans les deux, les trois catégories observées. Et puis, la perception de l'activité artistique par le cercle familial. À titre d'exemple, les parents des artistes acceptent très bien leur activité s'ils sont amateurs et un petit peu plus difficilement s'ils sont professionnels. À l'échelle du couple, c'est l'inverse. Le conjoint accepte plus facilement l'activité si elle est menée dans un cadre professionnel que si elle est menée dans un cadre amateur, toujours à l'échelle des 150 entretiens menés entre 2017 et 2019 en finitaire. Alors, sur le point de vue des représentations sociales, on apprend aussi dans le traitement de ces entretiens qu'un tiers des artistes amateurs rencontrés ne se reconnaît absolument pas sous le terme amateur et justifie ce rejet un petit peu du terme par la crainte d'un jugement dépréciatif. Qu'on peut effectivement relier à la fois aux définitions purement sémantiques qui apparaissent notamment dans le Larousse ou dans le Robert, qu'on peut aussi relier à cette omniprésence du clivage où on compare assez fréquemment l'amateur au professionnel. Et donc, du coup, la crainte d'un regard un petit peu négatif porté sur leur travail est un peu mise à distance en rejetant le terme amateur un tout petit peu. Ils sont par ailleurs 34%, ces 150 artistes, à avoir eu des difficultés ou des réticences en tout cas à formuler une réponse lorsque la question s'est posée de la définition du terme amateur. Alors, il y avait aussi une forme de mise à distance probablement du fait qu'on craignait de justement poser un regard un petit peu dépréciatif sur ces pratiques-là. Et puis, il y avait aussi une forme de flou qui était instauré probablement par la polysémie du terme, mais aussi par le côté polymorphe finalement des pratiques en amateur puisque 61% des personnes rencontrées évoquent de deux à six critères définitoires. Alors, parmi ces critères définitoires, de qu'est-ce qu'est un amateur ? La première notion qui est convoquée, c'est la notion de plaisir, la notion de goût, effectivement. Donc, la première notion dérivée du latin qui revient pour 34% des répondants. La deuxième, c'est le fait d'exercer un métier autre que l'activité artistique en question, ce qui est le deuxième critère à revenir le plus fréquemment. Et l'absence de rémunération arrive, mais seulement en troisième position dans ce qui définit l'artiste amateur. Et puis, on a d'autres notions qui émergent dans une moindre mesure sur le plan statistique. Parmi elles, la notion de loisir ou de jeu qui va effectivement intervenir. Le caractère libre de l'activité qui serait plus libre chez les amateurs que chez les professionnels. Et puis, le spectre du manque de compétence ou d'assiduité qui ne s'éloigne jamais totalement puisque 25% des artistes interrogés ont également fait ressortir ce point qu'il s'agisse d'une moindre compétence ou d'un moindre engagement, à la fois sur le plan artistique, mais aussi sur le plan de la prise de risque ou éventuellement du sérieux consacré à l'activité. Alors, pour conclure, et de manière un petit peu plus globale, ces entretiens ont révélé qu'au cloisonnement amateur professionnel posé par la loi et éventuellement un peu posé par la sémantique, peuvent s'ajouter finalement d'autres formes de polarisation et qui peuvent être tout aussi vectrices, voire parfois plus encore vectrices de divergences que le seul mode de pratique amateur ou professionnel ou encore autre chose. Et donc, lorsqu'on compare des profils d'artistes issus de disciplines d'esthétiques artistiques différentes, il y a des écarts très marqués qui se font jour au sein même des praticiens amateurs. On a une très, très forte divergence qui émerge entre les comédiens d'un côté et les musiciens de l'autre. Très concrètement, 80% des comédiens rencontrés dans le cadre de cette étude se sont lancés dans une pratique théâtrale suite à une expérience de praticien. Ça peut être un atelier dans le cadre du collège, du lycée ou même à l'école primaire, alors que les musiciens sont entrés plutôt en musique, à 87% par une expérience d'auditeur ou de récepteur en assistant à un concert, une forme d'étincelle ou de déclic ou une chanson qui passe à la radio et qui se dit « moi aussi, je vais faire de la musique ». Donc, on n'entre pas en théâtre et en musique, a priori, de la même manière, toujours à l'échelle de ces entretiens. Et donc, on a un poids des cultures disciplinaires qui va émerger et qui s'avère finalement tout aussi définitoires des pratiques artistiques que le seul regard sur le statut de pratique qui serait amateur ou professionnel. Et puis, le panel a aussi permis de démontrer que d'autres variables encore, que les cultures disciplinaires pouvaient effectivement impliquer aussi, notamment des questions de genre ou la classe d'âge et effectivement le pays d'exercice de l'activité, puisque ces autres notions-là font également émerger des divergences fortes. Et parfois, autrement plus fortes que la simple comparaison pratique en amateur, pratique professionnelle. Donc, pour dernier petit mot, dernière petite phrase, cette thèse qui sera soutenue a priori au mois de mai ou au mois de juin 2021, s'attache donc à peut-être faire vaciller un tout petit peu cette conception selon laquelle l'amateur ne se définirait qu'au regard et qu'au seul regard du professionnel. Voilà. Merci, Lénaïf, de votre intervention. Effectivement, la phrase avec laquelle vous avez fini votre propos et qu'on retrouve dans le nombre de réflexions que l'ADEC a pu mener est tout à fait symptomatique ou illustre complètement la perspective avec laquelle certaines structures, certaines associations d'accompagnement des pratiques amateurs défendent la conception même en fait de la pratique en amateur. Est-ce que je vais laisser peut-être la parole à Sophie pour relayer effectivement des questions ? Donc, si vous en avez passé par le chat, on vous rappelle, c'est une icône conversée au milieu et en bas de votre écran. Sinon, s'il n'y avait pas de questions, parce que c'est vrai que c'est beaucoup moins facile d'intervenir dans ce cadre-là, s'il n'y en a pas, moi j'en ai une pour vous en fait, puisque vous avez quand même indiqué que votre terrain principal a été mené dans le Finistère. Moi, je voulais savoir s'il y a quand même une spécificité du territoire breton au regard de la pratique en amateur par rapport à son histoire aussi, par rapport à la configuration sociopolitique de la Bretagne, ou est-ce que les résultats que vous avez obtenus pourraient être élargis à l'ensemble du territoire national ? Alors, il y a effectivement une forme de particularité locale, je pense, de par l'étude de la Seine-Pesnose, puisqu'on va retrouver effectivement aussi des Pesnose sur le territoire national, mais dans des proportions moindres, et qui va peut-être plutôt passer par des balles folk ou un concept encore un tout petit peu différent. Donc, on a effectivement, peut-être à l'échelle du Finistère ou de la Bretagne, en tout cas, un poids statistique des pratiques en amateur qui peut être porté par cette scène-là. Il représente quelques 40 000 musiciens à l'échelle de ces simples formations-là, juste sur les bagadous. Je n'ai pas les derniers chiffres sur les salles celtiques, mais c'est un peu plus que les bagadous. En tout cas, sur les derniers chiffres qui étaient les miens, donc en 2017, c'était à peu près 60 000 inscrits en cercle celtique à l'échelle des différentes fédérations ou confédérations maintenant qui existent. Donc, effectivement, peut-être un poids statistique, un poids, effectivement, peut-être culturel aussi pour reprendre les termes de la question, puisque pour avoir travaillé un tout petit peu avec la Maison du théâtre de Brest dans le cadre de mon étude, avait été aussi repéré une diversité en fait de l'objet des pratiques théâtrales, ne serait-ce qu'entre le Nord et le Sud Finistère. Le Nord Finistère, a priori, s'affichait, se démarquait un petit peu plus par des troupes de théâtre en breton, ce qu'on retrouvait un petit peu moins sur le recensement qui avait été fait dans le Sud Finistère. Donc, effectivement, je pense que les résultats de cette enquête-là, en tout cas, pour ce qui concerne la scène Fesno, sont aussi représentatifs d'une particularité territoriale. Néanmoins, je pense que pour ce qui concerne la scène ROC, précisément, ce qui était aussi du coup l'objet de l'étude, c'est des résultats qui pourraient effectivement s'envisager à une échelle nationale, d'autant plus que pour le coup, en ce qui concerne la scène ROC, j'ai déjà expérimenté éventuellement la comparaison puisque j'ai travaillé deux concerts avec Benjamin Frignot de la Fédélima, la Fédération des lieux de musique actuelle, qui ont mené de leur côté également une étude sur la diversité des pratiques en amateur, dans ce qu'eux ont appelé les musiques populaires au sens large, donc pas uniquement le rock, il y a aussi la country, le grunge, le métal, etc. Et on s'était mis d'accord sur une définition commune des pratiques en amateur pour être sûr de définir la même chose et que nos résultats soient complémentaires effectivement à terme et il s'avère qu'effectivement on se rejoint sur des grandes conclusions. Idem pour le travail mené par l'IRMA, le centre inforessources sur les musiques actuelles, avec Philippe Barthelot qui a mené une enquête depuis un an et demi maintenant, avec qui je travaille aussi régulièrement et effectivement on se rejoint. Donc c'est le cumul de moi, ma petite branche pratique en amateur dans le champ du rock avec ces travaux menés à des échelles plus larges, plus développées et permettront effectivement de pouvoir peut-être élargir un petit peu les conclusions à une sphère moins ancrée sur le plan territorial. Merci je crois pour avoir aussi accès au chat qu'il y a une, on peut peut-être prendre une ou deux questions qui viennent du chat. Donc je laisse Sophie reprendre la parole. Oui, alors merci Marion. Vous m'entendez bien, c'est bon ? Oui. Alors, nous avons une question notamment de Laurie qui demande avez-vous aussi mené des entretiens en fonction de la classe sociale des praticiens et praticiennes ? Vous disiez qu'il existait en effet des divergences en fonction du genre. Avez-vous observé des divergences en fonction de la classe sociale ? Alors le travail sur la variable classe sociale n'est pas encore mené et pas encore abouti de mon côté. Donc je ne serai pas en mesure de vous répondre à l'instant à cette question. Donc ça sera l'objet plutôt de mon travail pour le mois de janvier. Donc je vous répondrai, je pourrai vous recontacter éventuellement à ce moment-là où vous faire parvenir le manuscrit définitif. en revanche, oui, sur des questions de genre, là je peux apporter un premier élément de réponse et qui rejoint un petit peu ce que j'ai dit dans le cadre de l'intervention et notamment sur le plan de la perception par la famille et par les conjoints. On repère que la pratique serait mieux acceptée chez les hommes que chez les femmes par l'entourage extérieur. Et cette acceptation-là, si jusqu'à avant l'arrivée des enfants dans le schéma familial, on est sur des données qui sont à peu près comparables, à peu près similaires à partir du moment où il y a des enfants, on note que les conjoints sont parfois un petit peu moins enclins à la répétition du jeudi soir ou au week-end de stages théâtrales ou musicales qui pourraient être menés etc. On observe en tout cas des lieux de tension à partir du moment où effectivement les enfants arrivent ou à l'échelle de couples d'artistes, ce qui n'a pas fait l'objet directement de mon étude mais ce qui a émergé au cours de route. On aperçoit aussi qu'à pratique équivalente et parfois au sein d'un même ensemble, d'un même groupe ou d'une même troupe de théâtre, à partir du moment où les enfants arrivent, on a en général sur des couples hétérosexuels, l'homme va continuer sa pratique et la femme va réduire en fonction des éventuelles gardes d'enfants. Ça effectivement, oui, c'est quelque chose qui est ressorti, même qui n'était pas au départ l'objet de l'étude mais qui ressort de manière très claire et qui du coup fera l'objet d'un chapitre au sein de la thèse puisqu'il était réellement impossible d'ignorer ces médias-là. D'accord, merci. Je pense que du coup on va passer à la suite mais du coup s'il y a d'autres questions, peut-être qu'il y aura moyen de poser des questions par un autre biais. En attendant, je pense qu'on va continuer. Merci beaucoup en tout cas ce qu'on vous propose parce qu'il y a effectivement parfois d'autres questions qui vont arriver dans le chat, c'est si on a un petit temps à la fin qu'on les reprenne et qu'on les repose aux intervenantes encore présents mais c'est vrai que ça serait bien qu'on se tienne dans le temps et qu'on ait un petit moment de pause avant l'intervention de 17h. Donc, je vais céder la parole à Alice Brouin qui travaille actuellement qui commence une thèse qui est en deuxième année non, en première année pardon, en première année de thèse sur son sujet en fait concerne la maison de la culture de Rennes, théâtre et société, les formes de socialisation politique à la maison de la culture de Rennes 1960-1970. Donc, Alice travaille sur les enjeux de la décentralisation et c'est dans ce cadre-là qu'elle vous propose une intervention Rennes-Terres de Théâtre, échange entre pratique amateur et pratique professionnelle et notamment à partir des effets de la décentralisation sur le territoire René et Breton. Donc, Alice, je vous passe la parole. J'espère que ça marche. Tout d'abord, je voulais remercier Marion pour avoir coordonné cette journée et puis l'ADEC aussi avec un immense plaisir pour moi de participer à cette journée puisque j'ai fait un service civique à l'ADEC en 2018. Donc, ça me fait vraiment très plaisir de pouvoir prendre la parole aujourd'hui. Donc, cette présentation, elle a pour but de brosser assez rapidement les liens entre les amateurs et les professionnels à Rennes et dans l'Ouest depuis les années 1940 et à travers les différentes collaborations qui ont pu exister. Donc, on va être un petit peu à l'inverse de ce qu'on a vu avant avec le clivage entre les amateurs et les professionnels. Là, on va vraiment essayer de voir en quoi ces deux pratiques sont liées. Donc, le théâtre est particulièrement pratiqué en amateur a toujours eu une place très importante en Bretagne. Donc, bien avant les années 1940, la pratique du théâtre en amateur, elle est très répandue au sein, par exemple, des patronages. Donc, Rennes, il avait le siège de l'évêché. Donc, il y a une très forte présence de patronage catholique et en parallèle de ces pratiques encadrées par des religieux, se développe aussi un patronage laïque. Donc, par exemple, avec la création du cercle Paul Baer à la fin du XIXe siècle. Donc, les amateurs vont se structurer au sein de ces réseaux de patronage tout au long du XXe siècle et de façon plus concrète à partir des années 1960 jusqu'à aboutir à la création de l'ADEC en 1970 qui va développer dès lors de très nombreuses actions de formation pour les amateurs encadrées par des professionnels. Donc, théâtre amateur et théâtre professionnel sont liés par un héritage commun et un vécu partagé autour des mutations culturelles qui interviennent depuis l'après-seconde guerre mondiale. Donc, on va orienter notre propos autour des bénéfices de cette proximité afin de voir si on peut justifier l'idée d'un enrichissement mutuel. Petit partage d'écran. J'avais oublié. Voilà. Normalement, ça devrait continuer. Voilà. Donc, dans un premier temps, on va se pencher un petit peu sur la professionnalisation des jeunes comédiens de Rennes vers le centre dramatique de l'Ouest. Ensuite, on analysera les formes de l'accompagnement des amateurs à Rennes. Et dans un dernier temps, on essaiera de voir un petit peu des exemples particuliers de collaborations qui ont pu exister entre amateurs et professionnels. Donc, la compagnie des jeunes comédiens est fondée à Rennes pendant la Seconde Guerre mondiale à la fin de l'année 1940. Elle se réunit autour de l'avocat Jean-Louis Bertrand. Et donc, c'est vraiment des personnes de tous âges et de tous horizons qui vont se retrouver au sein de cette compagnie amateur. Donc, en parallèle de ces années du cours 1940, la politique de décentralisation dramatique est impulsée par Jeanne Laurent et voit l'institution du concours des jeunes compagnies à partir de 1946 à Paris. Donc, il y a une partie de ce concours qui est consacrée aux professionnels et une autre partie de ce concours qui est consacrée aux amateurs. Donc, les jeunes comédiens de Rennes troupe amateur vont participer trois années consécutives donc 1946, 1947 et 1948 et ils obtiennent le grand prix du concours amateur et 100 000 francs en 1948. Donc, ces succès répétés vont alors permettre d'envisager la professionnalisation de la troupe et la création d'un centre dramatique dans l'Ouest. Donc, c'est en novembre 1949 dans la continuité du travail entrepris par la troupe amateur soutenu par la municipalité et par Jeanne Laurent qui est créé le centre dramatique de l'Ouest. Donc, la troupe professionnelle, donc la nouvelle troupe professionnelle, elle se structure alors autour des jeunes comédiens de Rennes qui souhaitent se professionnaliser. Donc, on peut citer Guy Parégo, Georges Goubert, Roger Guillot, Hélène Batteux et avec l'arrivée d'Hubert Gignot à la direction. Donc, la création d'un centre dramatique national se base ici sur le travail de fidélisation d'un public autour de la troupe amateur des jeunes comédiens, ce qui a vraiment permis d'amorcer la diffusion d'une pratique théâtrale dans l'Ouest. Donc, le premier réseau théâtral dans l'Ouest se tisse autour des tournées du centre dramatique de l'Ouest qui va être quand même la seule troupe professionnelle de Bretagne jusque dans les années 1970. Donc, il va y avoir un rassemblement de différents spectateurs avec différentes origines autour de cette troupe qui pour beaucoup pratiquent aussi le théâtre en amateur. Donc, avec les tournées, il y a de nouveaux répertoires qui s'ouvrent à ces amateurs faisant naître de nouvelles envies et de nouvelles orientations théâtrales. Donc, les troupes amateurs de Bretagne à ce moment-là n'ont pas beaucoup d'institutions ou d'associations vers lesquelles se tourner pour tout ce qui va concerner les questions théâtrales. Et donc, elles vont adresser de très nombreuses lettres au centre dramatique de l'Ouest avec des questions diverses. Donc, pour obtenir un soutien matériel ou bien des conseils plus spécifiques à la mise en scène. Donc, c'est le premier accompagnement, on peut dire, un petit peu de la part des professionnels, un accompagnement des amateurs. Donc, par le prêt matériel, donc un prêt de rideau, prêt de costume, ils vont aussi prêter des projecteurs. Parfois, ça va être des locations, mais vraiment à des tarifs assez avantageux. Et parfois, ça va être plus spécifiquement des échanges de lettres autour des précisions de certaines mises en scène en fonction du type de pièce, du type de répertoire choisi, etc. Donc, c'est vrai que malgré ce premier accompagnement, on sent qu'il manque une offre de formation pour les amateurs et des perspectives de professionnalisation. Donc, ça va être à l'occasion du congrès eucharistique de Rennes en juin 1963, que se retrouve autour de la pièce Le Fuyard. donc Roger Guillot, Guy Parégo, Georges Gouper, Pierre Barra, Denise Bollal, ainsi que Pierre Mercier et Claude Bessou, qui sont tous des membres professionnels du Centre Dramatique de l'Ouest. Ils se retrouvent avec Paul Grimaud, Michel Barrign et Eugène Royer, qui, eux, sont issus du théâtre de patronage. Et donc, ils participent ensemble à la mise en scène de cette pièce. Et donc, ce premier moment de partage va préfigurer les nombreux liens qui vont ensuite se tisser entre les amateurs et les professionnels en Bretagne. Et donc, ça va aussi esquisser plus particulièrement l'élaboration du comité départemental d'Île-et-Vilaine, du coup, de la FECTAF, donc de la Fédération Catholique du Théâtre d'Amateurs Français. Donc, c'est ce qu'on va regarder à présent. Pardon. Ah oui, c'est parti. C'est bon, pardon, désolé, petit problème de partage d'écran. Donc, après la Seconde Guerre mondiale, il y a de très nombreux patronages à Rennes, donc dans presque chaque quartier, à Jeanne d'Arc, les cadets de Bretagne, le patronage Saint-Étienne, le patronage Saint-Vincent, etc. Donc, certains patronages possèdent une troupe de théâtre, donc parfois de renom, par exemple, les cadets de Bretagne, donc la troupe originelle de Roger Guillot, qui ensuite fera partie du centre dramatique de l'Ouest. Donc, en parallèle de ces troupes de patronage, il existe aussi des troupes laïques qui partagent les mêmes valeurs morales, mais sans s'adjoindre la dimension religieuse, donc par exemple, Rennes Comédia. Donc, ces deux types de pratiques se sont structurées au sein de réseaux nationaux distincts. Donc, on a la FECTAF, qui est la Fédération Catholique du Théâtre d'Amateurs Français, donc pour le théâtre de patronage du coup catholique, et la FNSTA, donc pour la Fédération Nationale des Sociétés de Théâtre Amateur, donc pour le théâtre laïque. Vu que c'est plein d'acronymes et de noms un petit peu complexes, je vous ai fait une petite frise chronologique qui reprend dans les très très grands détails un petit peu ce que je vais vous dire là pour que ce soit un petit peu plus clair. Donc, le comité départemental d'Ille et Villaine de la FECTAF, il est créé en janvier 1964, donc suite à la rencontre entre les comédiens de la CDO et Eugène Royer, donc il va s'agir dans un premier temps de renouveler le théâtre de patronage, donc en régénérant le répertoire et en proposant de plus en plus d'actions de formation aux animateurs, donc encadrés par des professionnels. Donc, le comité départemental possède une certaine autonomie par rapport au réseau de la FECTAF national et il inclut vraiment les professionnels dans sa démarche de formation. Donc, les professionnels ici ne font pas du tout figure de modèle à copier, mais ils sont vraiment là en tant qu'accompagnateur, voire en tant que formateur. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le contexte culturel évolue fortement au cours des années 1960, donc on a la création du ministère des Affaires culturelles en 1959. Il y a tout un moment dans les années 1960 de vraiment remise en cause de l'usage du théâtre jusqu'à 1968 qui aboutit à la remise en cause de l'action culturelle qui avait pu être menée jusqu'alors. Donc, tout ça, ça implique une évolution dans le répertoire, ça implique une évolution dans l'usage du théâtre qui va être plus social et un petit peu plus politique aussi. Donc, à Rennes, les pratiques du théâtre aussi bien professionnelles qu'amateurs, elles vont être impactées par ces changements et elles vont s'éloigner des prérogatives du théâtre de patronage et donc, par conséquent, de la FECTAF. Donc, ça va être dans la continuité de la démarche amorcée au sein du comité départemental de la FECTAF que va être créée l'association de l'ADEC en juin 1970 où l'accent va alors être mis sur la formation et donc, la séparation avec les œuvres catholiques, elle devient alors inévitable. Donc, ça prend une tournure définitive en octobre 1971 puisque l'ADEC rejoint la FNSTA, donc une organisation qui va être plus proche de l'éducation populaire et qui va privilégier la formation des amateurs, donc notamment avec une ouverture du répertoire sur des œuvres plus contemporaines. Donc, ensuite, il y a une fusion entre l'ADEC et la FNSTA, ce qui aboutit à la création de la FNCTA, puis l'ADEC se départementalise ensuite en 1986. Donc, en parallèle de cette structuration des amateurs au sein de réseaux, le paysage professionnel en Bretagne, il évolue aussi assez fortement puisque en décembre 1968 est inauguré à Rennes la Maison de la Culture, qui va être dirigée dans un premier temps par Georges Goubert et Guy Parigo. Donc, ça va être une ouverture sur le répertoire contemporain, ça va être une ouverture sur le répertoire et les troupes de théâtre national, ça va être une ouverture sur la danse, notamment contemporaine, sur la musique contemporaine, sur toute une nouvelle vague de pratiques culturelles qui vont arriver à Rennes à ce moment-là. La direction de la Maison de la Culture, elle est reprise ensuite en 1974 par Shérif Kaznadar. Donc là, on va quitter un petit peu le répertoire contemporain et ça va plutôt être une ouverture sur toutes les pratiques culturelles internationales. Ça va être plus des pratiques un peu spectaculaires. Et en 1974, Gilles Fournel qui travaillait avec Shérif Kaznadar va créer le festival de café-théâtre et de théâtre contemporain au sein duquel il y aura quand même une place assez importante pour les amateurs. Donc, en parallèle de ces institutions publiques, il y a aussi l'émergence de troupes professionnelles à la fin des années 1970. Par exemple, le Théâtre de la Libye, le Théâtre de Folles-Pensées, le Théâtre de l'Instant. Dans les années 80-90, cette professionnalisation se poursuit avec le Théâtre de l'Arpenteur, le Théâtre des Lucioles, etc. Donc, c'est des troupes qui se professionnalisent souvent depuis la DEC et d'autres qui sont venus s'installer dans la région plutôt pour poursuivre la dynamique de décentralisation. Donc, ces nouvelles troupes professionnelles qui arrivent au courant des années 70, elles prennent en quelque sorte le relais du centre dramatique de l'Ouest qui va s'effacer de plus en plus à ce moment-là. Et donc, ces nouvelles troupes vont s'investir et vont renouveler aussi les actions de formation des amateurs avec des stages de plus en plus nombreux et de plus en plus diversifiés. Donc, on va regarder à présent les premiers temps un petit peu de cette collaboration entre 1963 et 1973. Donc, la collaboration entre les membres de la Comédie de l'Ouest et des amateurs, elle va s'amorcer dès la constitution du comité départemental d'Île-et-Vilaine. Donc, ça, c'est porté notamment par la proximité de Roger Guillot avec le théâtre de patronage et le théâtre amateur. Donc, ce sont des personnes telles que Guy Parego, Georges Goubert, Yann Le Bonnier, Claude Bessou, Robert Angebeau, etc., donc principalement ces personnes-là qui vont entreprendre donc des nombreux ateliers de formation et des projets de création avec les amateurs de Rennes. Les premiers stages ont lieu en 1964-1965 et ils vont être renouvelés ensuite tous les ans. Donc, c'est des stages qui vont s'orienter sur le jeu, sur l'éclairage, sur les costumes, etc. Ils permettent vraiment d'explorer à la fois les ouvertures sur de nouveaux répertoires, l'expression corporelle, la diction, donc autant de choses en fait qui permettent aussi de sortir des carcans du théâtre de patronage et qui ouvrent de nouvelles perspectives pour les amateurs. Donc, c'est des stages qui vont être renouvelés tous les ans de façon assez régulière et qui vont même à un moment se régionaliser. C'est-à-dire que les interventions ne vont plus être uniquement sur Rennes mais elles vont aussi avoir lieu à Vannes, à Saint-Pierre-Quibron, etc. Donc, c'est un vrai succès pour ces stages-là. Ils vont être divisés aussi en plusieurs degrés de pratique. Donc, vraiment, le Centre dramatique de l'Ouest et la Maison de la Culture à cette époque-là sur la décennie 60 et début des années 70 accompagnent vraiment la mutation du comité départemental de la FECTAF vers la future ADEC. Et donc, on peut supposer aussi, et comme me l'a dit Robert Angebeau à le 15h d'un entretien, que si la Maison de la Culture n'avait pas été là, l'ADEC n'aurait pas évolué de la même manière. Donc, au-delà d'un accompagnement au sein des stages, les amateurs ont aussi pu développer leur culture théâtrale, musicale, artistique par la très riche programmation. Donc, c'est vrai qu'à partir de ces années-là, il ne s'agit plus seulement de produire des spectacles, mais il s'agit vraiment d'accompagner aussi de diversifier les imaginaires. Et en tout ça, en encourageant évidemment les amateurs à s'engager de plus en plus vers de nouvelles innovations théâtrales et scéniques. Ces formations-là, elles sont de plus en plus diversifiées à partir de 1974, donc au moment où la direction aussi de la Maison de la Culture change. On a l'émergence de nouvelles troupes professionnelles aussi, donc tout cela donne une nouvelle impulsion à la formation des amateurs. Donc, les propositions de formation, elles vont se diversifier, elles vont rejoindre des projets plus personnels des troupes et elles vont s'inscrire dans une ligne un petit peu plus politique. Donc, c'est vrai qu'au-delà de l'objectif premier qui pourrait être l'initiation et la formation au théâtre, la volonté va aussi être de développer chez les participants, donc chez les amateurs, un certain regard sur la société à travers l'usage du théâtre. Donc, dans les années 1990, on peut noter une nouvelle formule de stage qui va un petit peu révolutionner la pratique en amateur. Donc, ce sont les aventures singulières, qui ne va plus s'agir ici de proposer des stages boîte à outils, mais de vraiment proposer une réflexion à des amateurs sur un plateau avec une troupe professionnelle et un projet qui va être propre à cette troupe professionnelle. Donc, ça permet des formations très variées en fonction de chaque troupe et de chaque projet. Donc, ces stages, ils permettent une formation des amateurs d'une part et d'autre part, ils encouragent aussi et ils nourrissent la réflexion et les recherches des professionnels qui se retrouvent avec des espaces d'expérimentation sans limite. Ce sont des aventures qui vont s'étaler sur des périodes assez longues, qui vont être condensées en plusieurs week-ends et puis en temps plus long pour conclure. Ces temps de réflexion et de recherche laissés aux amateurs permettent d'appréhender différemment le texte et la recherche scénique. Ce sont des aventures qui vont être à la fois extrêmement enrichissantes pour les amateurs, qui vont découvrir l'univers singulier de chaque troupe professionnel et à la fois pour les professionnels qui pourront, à la suite de ces stages, puisées aussi dans les propositions faites par les amateurs pour renouveler leurs propres recherches. Il y a de très nombreux partenariats qui vont se mettre un petit peu dans cette dynamique, qui vont se mettre en place dès la fin des années 70 avec des troupes professionnelles de la région et avec des institutions aussi locales. On peut quand même noter qu'il y a un gros moment de creux dans la collaboration entre la Maison de la Culture et l'ADEC. Entre les années 80 et 90, il ne se passe pas grand-chose entre ces deux institutions. C'est vraiment à partir de 1990, au moment où le Théâtre National de Bretagne est créé, en lieu et place de la Maison de la Culture de Rennes, et l'arrivée d'Emmanuel de Véricourt, que les échanges et la mise en place d'un partenariat entre ces deux structures vont se constituer de façon un petit peu plus pérenne avec des stages organisés à l'ADEC aussi en fonction des artistes qui vont être accueillis au TNB, etc. Ensuite, dans une troisième partie qui je pense sera beaucoup plus éclairante que tout ce que j'ai pu dire auparavant, on va regarder un petit peu comment est-ce que justement de la formation des amateurs, on a pu passer aussi à une expérience et une mise en pratique de ces amateurs avec des professionnels. Je vais me baser ici sur deux exemples. Le premier, c'est l'usine éclatée qui est une pièce qui date de 1973 et le second, c'est l'excès d'usine plutôt en 2003. J'ai été prête de choisir une pièce qui parlait d'usine. Ça a un peu présenté comme ça, mais je trouve que c'est des modèles qui sont assez éclairants. Donc, on a vraiment... Ouh là, pardon. Désolée. L'usine éclatée, c'est une pièce qui est écrite par Robert Angebeau et qui va être mise en scène par Pierre Spadoni. Elle est présentée en 1973 à la Maison de la Culture de Rennes et donc elle prend une forme assez novatrice pour l'époque puisque ça va être un montage un peu par séquence qui va être assez proche des procédés cinématographiques. Donc, ça va être à la suite des sollicitations d'un groupe d'ouvriers des imprimeries d'auberture à Rennes que l'usine éclatée elle s'imagine et elle s'écrit autour de la réalité quotidienne de ces ouvriers. Donc, leur idée, c'est de vouloir retranscrire par le théâtre ce qu'il se passe dans leur quotidien à l'usine. Donc, les ouvriers d'auberture, ils se saisissent du théâtre et de sa portée sociale pour exposer et faire connaître leur réalité. Donc, se met alors en place un processus de création entre les professionnels de la Maison de la Culture, donc plus particulièrement Robert Angebeau et Pierre Spadoni et les ouvriers amateurs des imprimeries auberture de Rennes. Donc, l'usine éclatée, c'est la première pièce qui va être montée sur scène, réalisée en collaboration avec des ouvriers rhennais. C'est un peu, elle peut revêtir un petit peu les formes du théâtre documentaire, donc notamment par l'aspect enquête de terrain, puis le travail de réflexion et l'écriture autour de la réalité ouvrière. Donc, ce qui se passe quand même avec cette pièce, c'est que vraiment à la fin, elle se pense uniquement comme une fiction. Donc, elle s'inspire bien de la réalité des ouvriers, mais les personnages sont fictionnels et l'histoire l'est aussi. Donc, cette pièce, elle a aussi une importance puisqu'elle a permis de venir renforcer les nouvelles perspectives de recherche en théâtre qui voient le jour à partir des années 1950 autour des projets réalisés à partir des récits de vie. Donc, les ouvriers d'ouverture, ils n'ont pour la plupart jamais pratiqué le théâtre et ce sont que des spectateurs très occasionnels. Donc, Robert Angebeau se déplace dans l'usine et met en place différents groupes de pratiques et de réflexions. Donc, il met en place un atelier d'écriture, un atelier d'improvisation, un atelier de réflexion aussi, auquel vont participer les amateurs de l'usine. Donc, ces pratiques en atelier, elles vont aussi être ponctuées de réunions plus formelles une fois par semaine qui vont permettre de faire aboutir un petit peu une réflexion sur ce projet. Donc, Robert Angebeau, professionnel, est présent dans l'usine avec les ouvriers pour apporter son expertise et son regard tout en accompagnant et en amassant du coup de la matière auprès des amateurs. Donc, c'est un processus de gestation au sein de l'usine qui va s'étendre sur un peu plus de six mois et qui va permettre ensuite de faire émerger les thèmes abordés par la pièce. Donc, les conditions de travail, la hiérarchie, la vie de famille, la culture, l'oppression sociale, etc. Donc, Robert Angebeau, ensuite armé de toute cette matière fournie par les ouvriers amateurs d'auberture, il va s'atteler pendant un mois à l'écriture de l'usine éclatée et donc, il va mettre en scène la vie de François Le Sage. Voilà, donc, il faut aussi savoir que pendant le processus je me dépêche. Donc, il faut aussi savoir que pendant tout le processus de mise en scène du coup, des répétitions à la maison de la culture, les ouvriers par petits groupes ont assisté aux répétitions et ont pu dire ce qu'ils pensaient de telle partie ou telle partie. Voilà, donc, ils n'étaient pas présents sur scène mais ils avaient en tout cas un droit de regard et un droit de retour un petit peu sur ce qui pouvait être fait sur scène à partir de leur récit. Donc, le deuxième exemple, je vais passer rapidement dessus, c'est l'Excel Usine. C'est une pièce qui est mise en scène par Martial Di Fonzobo. Donc, à l'origine, c'est une fiction écrite par Leslie Kaplan. Et donc, c'est une pièce qui vient mettre en scène une soixantaine d'amateurs. Donc, vraiment, les amateurs servent ici le projet artistique puisqu'ils interprètent la masse ouvrière. Ils donnent une ampleur assez décisive au propos de l'Excel Usine et ils permettent de retranscrire du coup, à une échelle assez proche la réalité ouvrière des femmes dans l'usine. les amateurs font partie du projet de Martial Di Fonzobo, son projet artistique dans lequel il a inclus du coup cette grande part amateur, à savoir qu'à ses 60 amateurs s'ajoutaient aussi 50 musiciens de l'orchestre de Bretagne. ça faisait quand même une très grande foule présente sur scène. Peut-être qu'on aura l'occasion de revenir un petit peu sur ça dans les questions. Voilà, bon. Il y a plein d'autres expériences qui font état de la collaboration, enfin de la collaboration, c'est pas le bon mot, de la coopération en tout cas entre professionnels et entre amateurs et qui ont permis de développer une scène très riche sur Rennes. Je voudrais terminer plus ou moins par l'hommage qui a été rendu par les amateurs au Centre Dramatique de l'Ouest à l'occasion des 50 ans de la compagnie en 1999. Cet hommage est rendu pendant le 7e Festival Régional du Théâtre Amateur organisé au Centre Culturel Pôle Sud de Chartres de Bretagne. C'est une rencontre qui va vraiment s'envisager comme une mise en perspective de l'histoire de la DEC et de la troupe professionnelle sur les 50 années d'existence de cette troupe, notamment en s'interrogeant sur l'accompagnement des professionnels et des amateurs. La présentation se terminait ainsi. Quel héritage nous laissent-ils les membres du Centre Dramatique ? Comment continuer à construire ensemble un dialogue enrichissant pour les uns et pour les autres ? Je pense qu'aujourd'hui, on peut faire état de très nombreux partenariats qui existent encore entre des troupes amateurs et des troupes professionnelles, essentiellement grâce à la DEC. Je pense qu'on peut aussi dire que cette diversification des formations proposées au fil des années, elle a contribué à vraiment modifier le regard qu'on pouvait avoir sur les amateurs puisqu'il y a une vraie reconnaissance de la démarche artistique et esthétique des amateurs aujourd'hui, notamment en leur faisant une place de plus en plus importante sur scène parmi de très nombreux projets professionnels. Voilà. Je vais m'arrêter sur ça. Je suis désolée, j'ai été un petit peu trop longue et trop rapide sur la fin. Voilà. Voilà. Merci Alice de votre présentation. C'est vrai que c'est assez intéressant dans votre propos de voir cette évolution entre d'abord le professionnel finalement qui forme et puis ensuite les projets qui sont vraiment des projets de collaboration et vous avez repris ce terme-là et donc cette question de l'enrichissement mutuel. Et c'était aussi quelque chose qui nous importait quand on a pensé cette journée, c'était de montrer comment ces liens ne sont pas uniquement des liens qui iraient dans un seul sens mais que les professionnels aujourd'hui se nourrissent aussi de l'apport alors que des amateurs viennent, et c'était le cas dans le cadre de ce spectacle l'excès d'usine ou alors ce que des personnes qui ne sont pas amatrices de théâtre, amateurs de théâtre, qui n'ont pas de pratique théâtrale amateurs mais qui viennent en tant qu'elles-mêmes aussi contribuent à des projets artistiques. Donc j'imagine qu'on pourra y revenir un peu plus tard dans cette distinction aussi qu'il est important de faire me semble-t-il aujourd'hui dans le répertoire contemporain entre la présence d'amateurs de théâtre qui ont une pratique amateur et puis la présence de participants seulement qui n'ont pas forcément une pratique de la scène au préalable et qui sont là pour les artistes parce qu'ils viennent quelque part de la société civile. Donc ça serait aussi intéressant d'en parler. Je laisse peut-être la parole à Sophie si elle veut relayer des interventions des participants. Oui, alors ce n'est pas tout à fait une question mais c'est un souvenir que Raymond Paulet nous laisse à propos de l'excelusine. Donc je le lis mais peut-être qu'Alice vous pourrez rebondir sur ses propos. L'excelusine de Leslie Kaplan un magnifique souvenir de théâtre l'excelusine rassemblée sur le plateau Villars quelques 70 habitants de la ville de Rennes l'orchestre de Bretagne sous la direction de Stéphane Zanderling et les acteurs des Lucioles. Dans mon souvenir cette présence des amateurs a posé problème autour de la question justement amateurs professionnels puisqu'il avait fallu rémunérer ces amateurs participant à une création professionnelle. Effectivement c'est une question qui doit se poser. Et du coup c'est très bien que ce soit posé parce que je l'avais inclus mais je ne suis passée pas du tout dessus puisque je n'avais pas trop le temps mais c'est vrai que par rapport à l'excelusine c'est important de souligner que ce projet il a failli ne pas aboutir puisque la CGT Spectacle a menacé de faire greffe puisqu'elle accusait les amateurs de prendre la place des professionnels à ce moment-là. Donc c'est vrai que ça a posé quand même un conflit qui notamment a permis de faire évoluer ensuite les lois sur l'encadrement des amateurs. Et c'est vrai que je voudrais juste citer rapidement une lettre que Serge Saint-Ève m'avait communiquée aussi l'année dernière et donc qui parle un petit peu de la réaction de ces amateurs-là face à la nécessité au final qu'ils soient rémunérés et donc je cite un bout de cette lettre « Le sens de notre présence dans ce projet c'est que nous sommes des habitants de la cité avec notre statut assumé d'amateurs dans un cadre précis et accepté par tous d'être acteurs d'un événement artistique au cœur de leur ville pas des professionnels même occasionnels sous contrat. Donc c'est vrai que c'était vraiment la volonté aussi à ce moment-là de ne pas enfermer les amateurs et les professionnels dans des catégories trop distinctes puisqu'en fait il n'y aurait plus de possibilité à ce moment-là d'avoir un travail basé sur le principe d'amateurisme donc sans rémunération donc tout deviendrait à ce moment-là impossible et c'est vrai que cette lettre c'était vraiment revendiquer la liberté des amateurs de pratiquer le théâtre en amateur et de respecter leur idéal de l'amateurisme et donc exclure toute forme de rémunération là-dedans. Mais donc oui ça avait fait un petit peu polémique à ce moment-là. C'est ce que nous rappelle d'ailleurs Serge Saint-Ève qui est avec nous en ce moment. Je tiens les informations de Serge. Voilà, exactement. Et donc il y a aussi Christian qui nous indique aussi que plus récemment les amateurs ont fait neuf représentations de Saïra fin de Louis de Joël Pommerat aussi donc dans ce même genre de... En 2016, oui. Voilà. C'est vraiment il y a de plus en plus d'amateurs présents sur scène aussi. Et ce qui est intéressant c'est que du coup c'est des spectacles qui tournent aussi sur le territoire français mais à chaque fois avec des amateurs pris plus ou moins dans chaque ville où les tournées ont lieu. Donc ce n'est pas des amateurs qui tournent non plus tout le temps avec la troupe donc il y a un renouvellement aussi des gens qui sont sur scène. Merci Alice. Alors c'est un peu particulier parce que je vais me donner moi-même la parole en tant que... Voilà, j'anime l'après-midi mais là pour le coup je me donne la parole et donc je vais me mettre aussi la contrainte des 20 minutes. Je partage mon écran et je reviens. Voilà, donc je vais vous entretenir dans ces 20 minutes de l'histoire en fait d'une troupe non professionnelle qui a eu beaucoup de retentissement à Rennes et en Bretagne entre 1976 et 1989 et de la manière en fait dont cette troupe va également structurer pour plusieurs décennies en fait la manière dont l'ADEC va accompagner les amateurs. Donc en fait cette découverte je l'ai faite à partir de ces archives de l'ADEC de ce travail sur l'étude sur l'histoire et la généalogie de l'ADEC donc à partir des archives et de cette campagne d'archives aussi orale qui a été menée pendant plusieurs années et en fait évidemment je suis tombée forcément sur l'histoire de l'histoire du TRAC qui était donc une troupe de théâtre amateur très proche de l'ADEC puisque son fondateur a été président de l'ADEC et cette expérience en fait de cette troupe m'est apparue comme un cas un petit peu exemplaire de l'expérience de l'art que l'ADEC revendique pour le théâtre amateur et en fait l'étude que je vous propose un petit peu elle prolonge les travaux pionniers en matière de l'histoire du théâtre amateur qui avait été impulsé par Marie-Madeleine Mervanrou j'en profite de je la salue indirectement par écran parce que je sais qu'elle nous suit qui considère le théâtre amateur donc comme un fait social total c'est-à-dire un art et également une pratique sensible et collective une manifestation sociale et une pratique esthétique et donc mon intervention en fait elle vise non pas tellement à mettre la dimension sociale du trac en avant une dimension qui est fréquemment explorée dans le cadre de la sociologie mais la dimension finalement proprement esthétique du théâtre amateur et donc en particulier de cette troupe donc cette étude choisit en fait de mobiliser les paradigmes des études théâtrales pour explorer l'activité du trac entre 1976 et 1989 en s'intéressant prioritairement à son inscription au sein de l'histoire du théâtre organisée je la cite autour des objets spectaculaires produits par le théâtre d'art donc je vais d'abord circonscrire un petit peu l'histoire de l'ADEC assez rapidement en présentant à grands traits son répertoire dans une première partie ensuite je montrerai en fait comment le discours politique consistant à confier à l'art le pouvoir de transformer la société a été profondément revendiqué à travers le répertoire du trac et enfin je montrerai que cette perspective s'accompagne de recherches sur les formes d'expression artistique les plus à même de transformer cette volonté d'un autre monde plus juste et harmonieux donc j'articulerai très clairement politique et esthétique qui est on le sait une des caractéristiques de l'évolution du théâtre professionnel à la fin des années 60 et pendant toute la décennie des années 70 et donc cette exploration du répertoire du trac vise également à contredire d'une certaine façon excusez-moi je n'arrive pas à récupérer mon powerpoint excusez-moi je suis obligée de remettre bon écoutez on va faire sans parce que mon powerpoint est trop lourd visiblement donc je reprends cette fin un petit peu pour poser mes problématiques ce qui m'intéressait en fait dans cette étude c'était de montrer en quoi l'exploration de ce répertoire du trac et de ses formes ces formes qui sont liées en fait à l'histoire du théâtre des années 70 contredit une double représentation un petit peu stéréotypique du théâtre amateur premièrement un théâtre qui serait complètement déconnecté des avant-gardes donc un théâtre assigné d'une certaine façon à des formes esthétiques jugées dépassées jugées datées ou à contrario un théâtre qui en serait réduit à être uniquement dans une imitation des pratiques professionnelles donc c'est ces deux perspectives qui vont éclairer un petit peu le propos que je vous propose donc premier point le succès d'une troupe locale puisqu'en effet le trac est créé en 1976 à l'initiative d'André Ellard qui est à l'époque professeur agrégé de lettres classiques au lycée Châteaubriand à Rennes et j'en profite aussi pour le saluer et le remercier extrêmement chaleureusement des archives qu'il a bien voulu mettre à disposition puis le remercier aussi des échanges que nous avons désormais assez fréquemment donc à l'initiative d'André Ellard cette troupe de théâtre elle va peu à peu en fait proposer un répertoire qui va être marqué par une diversité des formes et des perspectives le premier spectacle donc je vous mets quand même ça m'embête vraiment de de ne pas pouvoir le partager je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas peut-être que vous allez le voir ici voilà vous allez le voir sous cette forme je suis désolée mais je ne le mets pas en diaporama parce que sinon ça ne fonctionne pas voilà donc le premier spectacle qui est proposé par la compagnie en 1977 est une création collective qui profite en fait de la fréquentation par André Ellard et son épouse Colette Cognier qui aura un rôle très important dans l'histoire du trac qui elle-même est enseignante en littérature à l'université de Rennes 2 et le couple fréquente en fait les ateliers qui sont animés par Michel Olivier qui est à l'époque conseiller jeunesse et sport et puis par deux artistes qui se sont installés à aider et qui ont constitué une troupe de théâtre Bernard Libaud et Michel Estier et ce premier spectacle Football Circus est créé à la maison de quartier de Villejean où la troupe du trac va peu à peu prendre ses quartiers à l'occasion d'un stage comédien et mise en scène qui est proposé par Michel Estier André Ellard travaille sur un texte d'André Benedetto et ses camarades en fait lui proposent d'achever ce travail d'atelier par la création du spectacle la pièce sera donc créée en 1978 en 1979 André Ellard met en scène une pièce de son épouse Marion Dufaouette la catin aux cheveux rouges et désormais un noyau stable de comédien compose la troupe on peut citer Jean Roux qui est spécialiste de Racine qui est enseignant également à l'université de Rennes 2 mais aussi Jean Bossé futur directeur de l'ADEC donc on voit bien tout de suite les liens entre le trac et l'ADEC ensuite suivent la création de 1981 à Rennes rien ne prend sauf le feu une création collective qui va un petit peu inaugurer ce qui sera la méthode de création du trac mais aussi les thématiques qui feront l'identité peu à peu du trac donc un travail collectif à partir d'improvisation et de recherche historique et des thématiques qui s'ancrent véritablement dans l'histoire de Rennes dans l'histoire de l'île et vilaine donc l'activité du trac va s'étendre sur 13 ans et elle inclut la période pendant laquelle André Lard assume la présidence de l'ADEC entre 1979 et 1984 après le passage extrêmement marquant pour l'histoire de l'ADEC de Roland Fichier qui en est président entre 1976 et 1979 Roland Fichier qui impulse un projet politique et artistique à l'ADEC autour de la notion de théâtre pour dire sur lequel je reviendrai plus tard je souligne juste à cette occasion que Roland Fichier donc qui sera président de l'ADEC sera aussi bien sûr le fondateur à Saint-Brieuc du théâtre de Folles-Pensées et il illustre aussi ce rôle que l'ADEC a eu dans la structuration du paysage théâtral professionnel en Bretagne Deuxième point donc sur le répertoire et l'inscription en fait militante de ce répertoire donc deuxième point une troupe amateur et militante effectivement les thématiques développées par le répertoire de l'ADEC s'inscrivent clairement dans un corpus idéologique traditionnel du théâtre militant celui des mouvements progressistes qui dénoncent l'oppression des riches sur les pauvres qui appellent également à l'émancipation de ceux-ci revenant à ce que Olivier Neveu peut nommer un théâtre rouge ce théâtre rouge va en Bretagne être teinté également de ce théâtre pour dire sur lequel donc je reviendrai dans les premières pièces du trac mais aussi dans le répertoire plus historique en fait à chaque fois le théâtre le trac s'intéresse aussi bien à la situation des gens du peuple mais aussi parfois à la situation des femmes comme dans la pièce de Marion du Fawette qui vivent des situations d'oppression des situations d'oppression politique ou féministes et qui finalement témoignent également des inégalités d'une société ou d'un rouage politique Football Circus si je prends cet exemple pour essayer de montrer cette forte critique sociale est une pièce qui sous forme de satire s'en prend à l'économie du foot amateur gangrénée par des intérêts financiers l'obsession du résultat le poids aussi du chauvinisme d'un système en fait qui est tenu par les entraîneurs et qui ne privilégie pas finalement l'esprit sportif et ludique qui pourrait être propre quand même aux équipes amateurs il s'agit dans cette pièce de dénoncer un système et d'appeler finalement les joueurs à se réapproprier leurs pratiques ce dont témoignent les deux images que je mets en parallèle une image en fait liée à la réalité et à la revendication de l'association française des footballeurs et puis la transposition pourrait-on dire sur le plateau de cet appel à la réappropriation par les joueurs amateurs de leur pratique Football Circus est formellement aspiré par une pièce burlesque d'André Benedetto qui s'appelle Auguste Peter qui a été créé en 1968 au théâtre des Carmes à Avignon et André là revendique cette proximité avec l'univers extrêmement politisé d'André Benedetto qu'il a découvert grâce à cette pièce emballage qui est construite à partir du premier chapitre du capital de Karl Marx et qui s'appuie sur la situation de jeunes ouvriers au Havre le choix de changer de registre pour la pièce suivante passer d'une pièce burlesque visuelle à un texte poétique lyrique témoigne en fait de l'ambition de cette jeune troupe mais on retrouve aussi ce souci en fait de la question politique puisque André Lard montre cette pièce d'André Benedetto à partir de l'histoire de Rosa Luxembourg assassinée en 1919 à l'occasion de la répression de la révolte spartakiste en Allemagne et Rosa Lux en revanche est une pièce on pourrait presque dire un oratorio polyphonique où la parole poétique se distribue entre le narrateur les chiennes de l'imagination et Rosa Luxembourg elle-même donc cette question de l'oppression des inégalités qui est aussi évidemment liée au contexte politique du milieu des années 70 elle se retrouve aussi dans les pièces successives avec cette attention permanente à la condition ouvrière à la lutte des classes on le retrouve alors de manière peut-être moins flagrante par exemple dans mes premières vacances où sont rapportées des récits de grève la pièce se situe pendant le Front Populaire en 1936 ou plus tard dans Rennes Expo 87 qui raconte l'exposition qui a eu lieu à Rennes en 1887 l'exposition commerciale qui cherche à montrer la modernité industrielle et commerciale et qui se finit en fait par l'évocation d'une grève qui semble dire que la modernité ne viendra pas de l'industrie ne viendra pas de ce capitalisme industriel en développement mais elle viendra finalement de la lutte politique et syndicale cette affirmation d'un théâtre sensible aux questions de lutte politique et syndicale va s'accompagner en fait d'une appartenance à un mouvement plus identitaire local ce qu'on appelle donc le théâtre pour dire qui va caractériser l'orientation durable de l'ADEC au cours des années à la fin des années 70 et dans les années 80 donc point suivant sur ce théâtre pour dire c'est quoi ce théâtre pour dire et bien en fait c'est une évolution qui s'inscrit dans les revendications identitaires mais aussi politiques d'une jeune génération qui est issue elle-même du monde paysan la plupart du temps mais qui commence à s'émanciper grâce évidemment à la massification universitaire et scolaire et qui commence à porter un regard critique sur les transformations sociales et en particulier celle qui touche de plein fouet le monde rural et agricole et qui appelle aussi à se réapproprier sa culture non pas donc sa culture et son territoire en fait de travail et de jeu André Lard confie que c'est les rencontres théâtrales de Sèvres qui va énormément marquer aussi sa pratique et marquer cette conception qui va s'articuler en fait à la notion de théâtre pour dire je vous ai mis quelques citations de ces rencontres théâtrales de Sèvres auxquelles le TRAC participe en 77 et 78 ce sont des rencontres qui réunissent non pas des amateurs mais des troupes non professionnelles avec également l'intervention d'artistes de militants du théâtre on note en 79 la présence d'Augusto Boll par exemple qui vient faire qui anime des ateliers et puis nombre de débats en fait qui posent la question de quel théâtre voulons-nous et ces rencontres vont imposer cette expression de théâtre non professionnel pour désigner le théâtre amateur alors bien sûr il y a le rejet de cet objectif un peu péjoratif d'amateur mais cette expression vise également à se démarquer des troupes qui cherchent à devenir professionnels selon la représentation un petit peu habituelle du théâtre amateur qui serait un vivier du théâtre professionnel ce qui reviendrait à nier la réalité propre du théâtre amateur donc on est bien là dans un refus de limitation du théâtre professionnel mais aussi de cette idée de dire que le théâtre amateur serait un théâtre non encore professionnel l'idée c'est plutôt de repenser et de revendiquer sa spécificité une identité propre et qui évidemment engage à repenser la relation entre praticien amateur et praticien professionnel ces rencontres théâtrales de Sèvres vont effectivement rencontrer cet appel de jeunes amateurs de jeunes artistes en faveur d'un théâtre plus ancré dans les réalités locales comme peut l'appeler comme peut le revendiquer Roland Fiché par exemple l'idée évidemment d'un théâtre ancré dans les réalités locales renforce les effets de proximité que l'on connaît qu'on a très bien étudié entre le théâtre amateur et les spectateurs et on n'en pas douté le succès rencontré par le trac avec ces spectacles historiques qui parlent de l'histoire de Rennes de l'histoire de la Bretagne repose sur ce sentiment d'identification des spectateurs à leur histoire et à leur ville en mettant en scène les réalités populaires en assumant une posture politique le trac en fait cherche à donner à voir des gens avec des effets d'aliénation mais ces personnes cherchent à s'en émanciper et donc évidemment c'est un théâtre qui est un théâtre qui amène cette idée d'émancipation et qui conduit à une forme d'émancipation sans en revanche être un théâtre didactique mais on retrouve là et ça sera l'objet de ma troisième partie on retrouve bien cette volonté brechtienne de conscientisation finalement des conditions sociales sans enjeu spécifiquement en revanche didactique on peut retrouver dans certaines pièces l'Herstube par exemple de Brecht troisième point donc une troupe au cœur des recherches formelles de l'époque pourquoi parce qu'effectivement le trac va avoir une variété formelle la plupart du temps empruntée à la grammaire du théâtre politique alors je n'ai pas le temps d'aborder notamment toutes les formes d'agite propre qu'on peut voir dans certains spectacles et notamment bien sûr dans Football Circus qui emprunte au code du cirque et on le sait c'est une des formes particulières que le théâtre d'agite propre va mobiliser pour ma part je me contenterai de deux grandes aussi influences de cette grammaire du théâtre politique et aussi de ce foisonnement formel des années 70 de ces avant-gardes de ces années 70 premièrement le choix de la création collective qui permet de diffracter un petit peu la complexité du monde et puis les influences claires du brechtisme dans la revendication d'une théâtralité non-illusionniste alors le choix de la création collective je vous ai passé assez rapidement parce que je n'ai pas envie de dépasser trop le temps qui m'est imparti ce qui est déjà le cas et j'en suis désolée mais avec ces petits soucis de PowerPoint j'ai cafouillé un petit peu donc j'en suis désolée premier point donc sur la question de la création collective ce que l'on peut dire c'est que très clairement les années 70 sont marquées par un foisonnement d'initiatives des troupes de théâtre en faveur de création collective on peut citer le théâtre de l'Aquarium le Grand Magique Circus mais surtout bien sûr le théâtre du soleil et clairement le traque va s'inspirer de la démarche du théâtre du soleil on le revoit dans les archives d'André Allard qui anote des articles à propos du théâtre du soleil dans une démarche donc d'improvisation au plateau de recherche historique de de travail en fait autour du personnage que chacun puisse véritablement définir son propre personnage avant la mise en texte qui est la plupart du temps faite par André et l'art et avec la collaboration active de Colette donc cette technique un petit peu qui va qui va être la règle à partir de Arène Rien ne prend sauf le feu évidemment cette méthode de travail qui va être systématisée rencontre aussi et cherche à tendre une narration à l'intérieur de la pièce pour que chaque personnage que chaque comédien s'est véritablement construit qu'il a développé qu'il a élaboré puisse raconter et jouer en même temps donc qui est propre dans les deux pièces de 1789 et 1783 du Théâtre du Soleil donc une forme de principe narratif au sein duquel les comédiens en fait vont raconter l'événement en même temps ils vont le jouer et donc une forme évidemment de mise en amie mais de distance extrêmement forte qui est le refus aussi de toute convention illusionniste qu'on retrouve également ce refus des conventions illusionnistes beaucoup par le travail autour de l'histoire et du rapport à l'histoire donc là je vous ai mis une citation à propos de l'historicisme chez Berthe Brèche une citation de Bernard Dort qui est dans ces années-là avec Roland Barthes évidemment les grands défenseurs de ce rapport au théâtre de Brest et qui est en fait qui permet d'éviter la reconstitution qui permet d'éviter une forme de récit national donc évidemment l'entrée par plutôt des personnages du peuple et non pas les grands personnages de l'histoire si on prend la révolution française pour la dernière pièce du trac l'idée évidemment d'élaborer en fait différents récits à partir desquels les spectateurs vont pouvoir forger leur propre regard mais aussi je finirai là-dessus cette théâtralité non-illusionniste elle se perçoit extrêmement bien et extrêmement fortement à travers la scénographie ou le traitement de l'espace donc je vais vous mettre quelques photos que je vais commenter assez brièvement c'est-à-dire qu'on part très clairement dans les spectacles du trac d'un espace qui permet plutôt à l'imagination du spectateur de se développer et moins d'un espace illusionniste qui est tout de même le propre du théâtre de divertissement le propre du théâtre de patronage et souvent par association ce qui est aussi le propre de formes de théâtre amateur donc l'idée là c'est d'instaurer une autre forme d'illusion théâtrale qui n'est plus créée par la ressemblance du décor à la réalité mais par le pouvoir de fascination qu'exerce le spectacle sur le spectateur et là bien sûr je cite Denis Bablé qui a beaucoup travaillé sur la question du décor et de son évolution en scénographie et donc dans les premiers spectacles football, circus et rosalux il y a très très peu d'éléments de décor on est plutôt là vous l'avez vu dans les précédentes photos sur une forme de partition corporelle avec une attention à la voix la profération et une influence assez marquée d'Antonin Arthaud en revanche déjà dans Marion du Fawet la scénographie elle est réduite à un traiteau une avant-scène un rideau et de chaque côté des panneaux histoire de Marion du Fawet placés de chaque côté de ces traiteaux qui bien sûr peuvent à donner à penser au principe de Piscator par exemple sur Football Circus vous l'avez vu il n'y a aucun aucun élément de décor en revanche on retrouve aussi ce principe d'absence de coulisses et donc des comédiens qui se changent de 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 costume à vue les spectacles suivants en revanche ont une scénographie beaucoup plus élaborée beaucoup plus complexe mais qui est une scénographie qu'on peut retrouver en fait un petit peu chez avec le travail que fait René Alliot par exemple pour Roger Planchon donc une forme de machine à jouer un fonctionnalisme du décor un décor qui si je reprends et si je commente donc à Rennes rien ne prend sauf le feu représente en fait les habitations de chacun des personnages et une cour en fait qui va permettre la rencontre entre les différents personnages je finis rapidement le décor de Rennes Expo est inspiré en fait d'une fresque d'un tract d'un tract pardon publicitaire de 1887 donc vous voyez qui reprend ce tract donc sous forme de contreplaqué et puis dans mes premières vacances et bien on voit juste des éléments scéniques qui sont marques censés marquer le dépaysement des des traiteaux des praticables qui sont peints en bleu censés montrer la vilaine puisque la pièce se situe à quelques kilomètres de Rennes le long de la vilaine ou un simple décor peint censé représenter la campagne donc on est évidemment dans une esthétique qui reprend celle du bricolage du théâtre prof qui a déjà été travaillé par rapport au théâtre amateur je fais référence aux travaux par exemple que ma collègue Bénédicte Boisson avait pu faire qui est propre à aussi la précarité du théâtre amateur et qui est repris avec des éléments qui vont être réutilisés dans différentes pièces je finis je conclue pour vous dire en fait que le tract n'est pas forcément représentatif de l'état du théâtre amateur à la fin des années 70 au début des années 80 en revanche pour moi elle témoigne de ce nouage entre théâtre non professionnel et théâtre professionnel comme j'ai pu l'indiquer en introduction et surtout l'histoire du tract est parallèle au développement du projet de l'ADEC et en fait dans le projet de l'ADEC que j'ai pu étudier dans ces années-là on va retrouver cette question de l'exigence artistique du travail autour du répertoire contemporain mais aussi de la qualification artistique des praticiens avec des partenariats qui vont être noués avec des artistes avec des établissements culturels avec ce que Alice nommait tout à l'heure ces aventures singulières qui seront développées un peu plus tard dans le cadre de la direction par exemple de Suzanne Hélène et donc on voit bien que l'expérience du tract est une forme finalement de fabrique d'expérience pour penser un théâtre amateur qui ne sera plus en fait à l'endroit du théâtre de divertissement ou du théâtre de patronage l'ADEC a réussi à la fin des années 70 à s'émanciper de cet héritage et une fabrique d'expérience où on voit bien qu'on s'inscrit vraiment dans une histoire de l'art une histoire du théâtre et je me souviens tout de même de ce colloque à Rennes où Jean-Marc Larue nous avait fait une intervention sur l'importance pour le théâtre amateur de s'inscrire aussi dans cette histoire des formes et bien il me semble que le tract représente en fait cette évolution et cet appel quelque part que Jean-Marc faisait lors de ce colloque voilà j'ai dépassé j'en suis désolée mais voilà j'ai eu des petits soucis techniques merci beaucoup Marion pour cette intervention très intéressante donc sur le tract nous avons une remarque du coup de Marie-Madeleine Mervon Roux qui nous dit sur le tract cette histoire esthétique est à la fois similaire et très différente de celle du tract amateur du Vaucluse à la même période en milieu paysan et viticole avec la recherche de lieux théâtraux inédits dans toute la région un théâtre pauvre nomade et une réinvention du récit dramatisé influence des CTP et d'Avignon en ce cas réinventé là aussi d'une façon originale je ne sais pas si vous voulez rebondir oui en fait c'est très étonnant je ne me suis jamais posé la question de la similarité de la dénomination tout simplement je pense que peut-être que André et là qui participent à la rencontre pourraient nous éclairer s'il y a des liens de ce que j'en ai lu je n'ai absolument pas l'impression qu'il y a des connexions et effectivement autant le théâtre pour dire plusieurs formes du théâtre pour dire mobilise en fait des revendications du monde rural très très liées vraiment aux transformations agricoles de la Bretagne suite aux années 60 autant le trac n'est pas directement dans cette perspective c'est un théâtre pour dire qui s'inscrit dans des réalités locales mais le trac est beaucoup plus urbain j'allais dire du fait tout simplement de l'origine de ces animateurs et du cadre professionnel de ces animateurs d'accord d'accord donc on a aussi une question d'Eve-Marie Rolina Levasseur à propos des rencontres théâtrales de Sèvres elle demande ont-elles lieu au Centre international d'études pédagogiques CIEP situé à la manufacture si oui y a-t-il une démarche pensée entre ce théâtre non professionnel et le théâtre à l'école et le théâtre universitaire quel rapport entre ces troupes et la pédagogie Alors je pourrais vérifier Eve-Marie parce que j'ai plus en tête là comme ça où est le cadre d'inscription comme ça j'ai pas le sentiment mais je vais faudrait vérifier ou si André peut nous donner directement la réponse alors il y a des liens je cherche je ne retrouve plus comment intervenir alors il faut vous intervenir par le chat en bas André où c'est marqué converser en bas de votre écran si je peux répondre sur le théâtre universitaire oui ça il y a des liens très clairs en revanche la question pédagogique elle est surtout dans une pédagogie d'atelier en fait entre praticiens et autres praticiens pas dans ce que dans le registre je pense qu'Eve-Marie a en tête c'est-à-dire de pédagogie via le système scolaire d'accord entendu alors après nous avons la question je suis en même temps gardienne du temps et donc je pense qu'en fait il faut qu'on passe à l'intervention suivante je suis désolée mais sinon je précise simplement que les questions auxquelles on n'a pas le droit de répondre maintenant on essaiera de les mettre à disposition à les répondre plus tard sur le site de la DEC en faisant quelque chose un peu en décalé mais du coup si vous avez vraiment envie d'avoir une réponse à votre question elles seront disponibles normalement sur le site de la DEC plus tard je vais juste je regarde en même temps le chat et je vais juste quand même répondre sur quelque chose qui me tient à coeur parce que là j'aimerais bien justement qu'on ne se porte pas de cette journée avec ce risque de confusion donc un message qui fait allusion en fait au travail de Mohamed El Khatib et notamment avec son spectacle Stadium voilà je pense qu'il y a une vraie différence entre le travail qui peut être fait ce qu'on voyait tout à l'heure avec l'intervention d'Alice sur la présence d'amateurs de théâtre dans des créations artistiques et puis le projet de Mohamed El Khatib justement ce ne sont pas des amateurs de théâtre qui viennent participer au projet me semble-t-il de Mohamed El Khatib ce sont des participants et qui n'ont pas de formation préalable ni même de pratique préalable du théâtre donc c'est une forme évidemment très intéressante en tant que renouvellement de formes de pratiques mais je ne pense pas qu'on puisse parler d'amateurs parce que sinon on considère en fait que l'amateur serait celui qui n'a pas de compétences particulières dans le jeu tout simplement et qui est là parce qu'il est lui-même en fait justement et c'est ça qui intéresse Mohamed El Khatib il en parle suffisamment c'est de prendre des gens qui n'ont pas de connaissances préalables du plateau qui n'ont pas d'habitude du plateau voilà donc après qu'il met dans Stadium ce sont des amateurs de foot ah ça oui c'est bien sûr et ce sont eux qui sont sur le plateau mais ce ne sont pas des amateurs de théâtre voilà donc j'avais envie de préciser ça parce que des fois c'est un petit peu un petit peu voilà merci pour cette précision effectivement voilà donc je change de casquette ce qui est un petit peu compliqué mais pour introduire l'intervention de Mathilde voilà Mathilde est présente qui est docteur en études théâtrales de Rennes 2 et qui a fait une thèse donc sur la figuration de l'humain sur scène dans les créations du nouveau théâtre 1944-1968 et elle a également été participante de la Rennes Théâtre à Rennes 2 donc elle va nous parler plutôt du théâtre universitaire et on verra par la même occasion le lien effectivement que la Dédition j'espère qu'on m'entend bien oui c'est bon on t'entend très bien Mathilde ok alors je conserve la parole déjà je vais commencer par te remercier et remercier Élise Calvez pour l'organisation de journée d'études et tous les participants je vois qu'on est 53 c'est énorme donc voilà donc je vous dis bonjour à toutes et à tous évidemment et donc je vais vous parler aujourd'hui j'ai intitulé mon intervention amitié institutionnelle et identité d'une pratique théâtrale à l'université et je vais vous parler donc de l'association étudiante de théâtre qui s'est appelée Amphithéâtre et qui s'appelle aujourd'hui l'Arène Théâtre donc de 1991 à 2020-2021 je m'avance un peu dans l'avenir donc Amphithéâtre est créé en 1991 à l'initiative d'étudiants en histoire de l'art dans le but de promouvoir le théâtre à l'université selon trois axes un aider les troupes étudiantes déjà existantes à se regrouper pour partager leurs expériences deux proposer des animations d'art vivant et trois devenir un relais de l'information théâtrale de la ville sur le campus donc création diffusion et information resteront les trois piliers centraux de l'association qui malgré de nombreux changements parmi ses membres puisque c'est des membres étudiants donc ça bouge énormément de multiples changements dans ses modes de fonctionnement dans ses partenariats privilégiés dans son vocabulaire sa taille et son nom existe depuis 30 ans en 2001 un groupe d'étudiants rompt avec l'association pour en créer une seconde plus ouverte sur le monde professionnel et les formes du cabaret cette association s'appellera Cabazar alors qu'en 2001 la distinction entre les deux associations est précise dans les années qui suivent ces dernières finissent par proposer la même chose aux étudiants c'est pourquoi en 2007 les présidentes d'amphithéâtre et de Cabazar décident de se regrouper sous le nom de l'arène théâtre c'est sous ce nom que nous connaissons l'association d'aujourd'hui mais je fais le lien entre amphithéâtre et l'arène théâtre qui sont pour moi une seule et même association d'une histoire commune donc depuis sa création l'association est soutenue financièrement par le service culturel et l'université met à disposition un bureau et des locaux de répétition depuis l'ouverture officielle en 1994 du département arts du spectacle ce dernier soutient également l'association financièrement tout en respectant son autonomie c'est en effet un élément important de l'identité de l'association être géré par des étudiants pour des étudiants et ne pas être une association de filière afin de rester ouverte à l'ensemble des étudiants de Rennes-Métropole en cela elle répond à un des points fondamentaux du théâtre universitaire tel qu'il est défini par la charte de 1962 à savoir être le fait des seuls étudiants pourtant il semblerait que depuis les années 80 le théâtre universitaire se soit transformé selon les mots d'Eivine Hertel en je cite théâtre à l'université c'est-à-dire en un théâtre encadré soit par un professeur bénévole soit par un professionnel salarié au détriment de l'autonomie de la pratique théâtrale par des étudiants Amphithéâtre fait donc figure d'exception dans le paysage du théâtre universitaire contemporain l'association reste toutefois sensible au théâtre professionnel et aux structures rênes d'art vivant c'est pourquoi durant 30 ans elle conserve des partenariats fidèles avec quelques structures comme avec l'ADEC ou encore le Théâtre National de Bretagne et d'autres partenariats plus ponctuels je vais aujourd'hui concentrer ma prise de parole sur les rapports privilégiés qu'entretient l'association avec des partenariats extérieurs issus du monde professionnel ainsi que sur l'influence de ces derniers sur son identité L'initiative de créer une association de théâtre à l'université qui tâcherait de regrouper les différentes troupes étudiantes EPARS a tout de suite été très bien accueillie par le monde professionnel rennais comme le montrent les premières réunions avec de multiples partenaires le Triangle le TNB des étudiants en agronomie la Mutuelle Nationale des étudiants de France MNEF la Banque Nationale de Paris la BNP l'Office Social et Culturel Rennais OSCR qui n'existe plus aujourd'hui ainsi que deux responsables de troupes présentes sur le campus de Beaulieu sachant que l'association Amphithéâtre est créée sur le campus de Villejean donc à Rennes les universités enfin il y a deux universités sur plusieurs campus donc de nombreux partenariats sont mis en place dès la première année de l'association mais le plus important dans la structuration de cette nouvelle association est le partenariat avec l'ADEC que je vais traiter en première partie je verrai ensuite en quoi Amphithéâtre change de modèle en s'associant au département des arts du spectacle naissant avant le retour privilégié d'un lien privilégié avec l'ADEC à la fin des années 2000 je tiens à préciser avant toute chose que cette étude est réalisée à partir de l'analyse des archives des structures étudiantes et de la collecte toujours en cours des paroles des différents acteurs de cette histoire donc cette collecte a été rendue un peu plus difficile par les conditions actuelles de pandémie mondiale je tiens également à préciser comme l'a dit Marion Donizio que j'ai été membre active de l'association de l'arène théâtre de l'éducation populaire sur l'association l'ADEC a été le modèle privilégié pour impulser les valeurs d'amphithéâtre fondée en 1970 à Rennes l'ADEC favorise les pratiques amateurs et les dynamiques territoriales tout en maniant éducation populaire et exigence artistique on remarque entre les deux structures une similitude dans l'organisation de la pratique théâtrale reflétée notamment par le vocabulaire employé des animateurs autodidactes ou formés par le conservatoire d'art dramatique de Rennes par exemple animent des ateliers dans ces premières années l'association met l'accent sur la formation des étudiants aux diverses fonctions du théâtre comme l'éclairage l'écriture le jeu la scénographie la mise en scène je cite les archives amphithéâtre considère que la pratique théâtrale ne peut se faire que s'il y a un apprentissage une sorte de solfège pour ce faire l'association propose une aide financière aux étudiants pour participer à des ateliers ou à des stages animés par des membres de l'ADEC des professionnels affiliés à l'ADEC viennent également apporter leurs aides à des troupes de théâtre de Rennes 2 en cela amphithéâtre reproduit sur l'université ce que l'ADEC propose aux amateurs c'est à dire des ateliers pour se former ainsi que l'aide des professionnels sur les créations des troupes cependant cette forme est remise en question dans le bilan de l'année 1994 1995 dans lequel une réflexion est engagée sur la place des adhérents et leur rôle dans l'association les membres de l'association souhaitent rompre avec la dichotomie entre d'un côté animateur metteur en scène et de l'autre adhérent comédien en mélangeant les rôles ils cherchent à développer l'autonomie et les capacités créatrices de chacun c'est pourquoi le vocabulaire évolue vers la création la production de spectacles est renommée atelier création et les ateliers ne sont plus confiés à des intervenants extérieurs de l'ADEC mais uniquement à des étudiants l'idée défendue est de prendre en charge sa propre pratique cette prise de décision est certainement issue de la collaboration l'année précédente entre Jean Bossé alors directeur de l'ADEC et Eric Houguet membre de l'association je vais vous raconter cette histoire au début de l'année 1993-1994 Pierre Bazanté alors maître de conférences en littérature à l'université de Rennes 2 propose à Amphithéâtre de créer un spectacle pour la semaine de recherche autour de l'auteur Raymond Rossel qui l'organisera au printemps 94 l'atelier est alors pris en charge par Jean Bossé qui demande l'aide d'un assistant étudiant mais au fur et à mesure de l'année Jean Bossé assiste de moins en moins aux répétitions et Eric Houguet commence à avoir des idées de création ce dernier se retrouve dans une position ambiguë gêné il en parle à Jean Bossé qui l'encourage alors à conduire l'atelier pour réaliser ses propres idées de mise en scène un mois ou deux avant la création l'étudiant annonce au directeur de l'ADEC qu'il n'a plus besoin de son aide cette histoire aboutit donc à l'autonomisation des étudiants dans la création grâce finalement aux encouragements de l'ADEC la pièce est intitulée poussière d'impression il s'agit d'un montage collage à partir de la biographie de Raymond Roussel de ses pièces de théâtre et de ses textes sur son processus d'écriture dans une configuration bifrontale les acteurs modulaient leur jeu à partir de cinq gestes clichés dans une inspiration biomécanique la création s'appuie sur une chorégraphie rythmique très calculée le spectacle se finit avec la récitation par un chœur de la liste des drogues prises par l'auteur associée à leur date de consommation on remarque dans cette création la volonté d'expérimentation des pratiques théâtrales mais c'est un point que je ne développerai pas aujourd'hui l'année suivante donc 1994-1995 les ateliers deviennent des ateliers création malgré cette rupture apparente due à la prise d'autonomie sur le volet créatif l'association réaffirme sa filiation avec l'ADEC en termes de valeur en effet elle souhaite que je cite les adhérents soient avant tout des militants de l'association et qu'ils soient eux-mêmes responsables de l'esprit d'amphithéâtre de plus l'ADEC et notamment Suzanne Hélène continue de suivre avec beaucoup d'attention les activités d'amphithéâtre et partage avec les étudiants de nombreuses informations théâtrales ce premier tournant dans la vie de l'association influe sur ses partenariats en mettant l'accent sur la création et la réflexion et moins sur la formation elle se rapproche du département des arts du spectacle nouvellement ouvert et du monde professionnel les liens avec le TNB se resserrent notamment dans la lutte contre la guerre en Yougoslavie qui dure de 1992 à 1995 le TNB y est très engagé et incite notamment les étudiants à manifester deuxième temps de mon argumentation je vous propose de parler de l'effervescence du théâtre de recherche à l'université l'esprit l'esprit d'expérimentation est porté au sein de l'association par des personnalités fortes en particulier celle de Michael Leboidec présent dès le début il préside l'association en 1994-1995 année où il rencontre Benjamin Guyot qui sera président lui en 1999 Michael Leboidec marque l'esprit de l'association des dix premières années érudit grand lecteur il partage son savoir avec de nombreux membres et impulse l'ambiance d'expérimentation créatrice il propose par exemple des exercices de Kabuki s'inspire de Gergie Grotowski ou encore de Tadeusz Cantor certains membres de l'association passent de longues journées ensemble à échanger sur le théâtre notamment dans leur bureau du sous-sol du bâtiment B si la volonté de réflexion sur le théâtre est partagée avec l'ADEC et s'est déjà exprimée en 1993 avec l'organisation conjointe du stage autour du théâtre de Folle-Pensée c'est à partir de 1994 que l'association multiplie les rendez-vous réflexifs en s'ouvrant à d'autres partenaires pour l'année 93-94 et pour la première fois l'association décide d'une thématique annuelle le langage cru autour de laquelle organiser ses projets de création de diffusion et de réflexion la même année le département le département des arts du spectacle est préfiguré il s'agit d'une option que l'on peut suivre en licence de lettre donc ce département des arts du spectacle préfiguré propose quelques cours d'analyse du spectacle ainsi qu'un atelier en lien avec la venue de Peter Brook pour une vingtaine d'étudiants atelier qui sera animé par un comédien formateur du TMI les étudiants d'amphithéâtre participent aux activités de ce département en construction ils invitent par exemple leurs professeurs à intervenir lors d'une journée d'études sur l'histoire du langage cru qu'ils organisent ou encore Didier Plassard qui est à l'époque maître de conférences en littérature et à l'initiative de l'ouverture du département du spectacle donc ils aident Didier Plassard à l'organisation d'une projection d'un film sur Peter Brook en lien avec le stage surtout l'association étudiante et le département s'allient pour défendre le projet de transformation du sous-sol de l'amphithéâtre Châteaupriand en salle de répétition qui deviendra la salle Jarry les étudiants d'amphithéâtre participent également à d'autres activités universitaires en dehors du département des arts du spectacle en proposant par exemple des activités théâtrales pour la semaine Raymond Roussel organisée par Pierre Vainzanté en 94 comme nous l'avons déjà évoqué ou encore en participant à la semaine anti-tabac en mars 1997 En cela Amphithéâtre relève de la fonction du théâtre universitaire identifiée en 1996 par l'ITU l'association internationale du théâtre universitaire je cite c'est l'exercice de la théorie et ou de la pratique théâtrale à l'intérieur d'une institution vouée à la recherche il s'agit là en effet de focaliser la définition sur le fait que le théâtre à l'université établit des ponts entre recherche théorie et pratique ce que peu d'institutions peuvent faire en même temps fin de citation à partir de 1994 et surtout à la fin des années 90 les liens entre l'association et le département des arts du spectacle deviennent très étroits malgré l'importance pour les deux parties de conserver leur autonomie mutuelle dans les archives de l'association de nombreux documents ou photographies sont en réalité des archives partagées avec le département arts du spectacle comme ceux concernant les semaines forum des arts ou les stages avec des professionnels organisés dans le cadre des cours mais en lien avec l'association les étudiants de l'association sont souvent inscrits en arts du spectacle pas que mais souvent et les professeurs en invitent certains à animer des stages dans le cadre des cours de 1995 à 2000 l'université devient un lieu de foisonnement d'activités théâtrales autant sur la création que sur la réflexion au point que les élèves de l'école du TNB sont fortement incités à aller voir ce qui s'y passe Cédric Gourmelon alors élève au TNB anime des ateliers à amphithéâtre et au département des arts du spectacle il y rencontre Benjamin Guyot qui l'embauche en tant qu'acteur sur un spectacle professionnel alors que celui-ci est encore étudiant De même Benjamin Guyot a travaillé avec Madeleine Loirne sur un spectacle professionnel à la suite d'un atelier co-organisé par le département et l'association Les liens entre l'université et le monde professionnel sont alors très poreux Cependant selon Thierry Seguin professionnel associé au département des arts du spectacle à la fin des années 1990 le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche met en garde le département des arts du spectacle qui propose selon eux trop de pratiques et se confond avec une école Suite à cela le département se rationalise et devient plus classique en adoptant un regard distancié sur l'évolution des formes théâtrales plutôt que de participer à la création contemporaine Ce tournant se ressent dans la vie théâtrale du campus qui perd la forte présence d'artistes professionnels De plus en 2001 la scission au sein de l'association pour en créer une seconde Cabazar apparaît incompréhensible à l'équipe enseignante qui je cite se sent moins concernée Dans les années 2000 les partenariats extérieurs semblent moins importants Les associations se concentrent sur la création de spectacles en singeant parfois le TNB et subissent des difficultés internes de structuration que je ne traiterai pas aujourd'hui J'en arrive au troisième temps de ma présentation la DEC comme seconde maison En 2007 la fusion des deux associations entre Cabazar et Amphithéâtre donne un nouvel élan au partenariat Outre ses liens avec le TNB et d'autres structures pour la vente de contre-marques pour des billets de spectacle par exemple l'association se lie également avec des compagnies de manière plus ponctuelle pour proposer à ses adhérents des stages ou des ateliers avec des professionnels La création d'un poste spécial pour les relations avec les partenaires à partir de l'année 2010-2011 souligne l'importance accordée aux liens avec l'extérieur Mais son partenariat le plus structurel redevient celui avec la DEC Eugénie Rostand première présidente de la REN Théâtre met en place un second festival qui s'y déroule en mai et s'appelle La reine s'invite à la DEC Ce nom La reine s'invite à la DEC met en exergue la familiarité qui se crée entre les deux lieux Eugénie Rostand invente aussi les thé théâtres à la bibliothèque de la DEC pour, je la cite sensibiliser les étudiants à l'écriture contemporaine et permettre que des rencontres se fassent entre les auteurs et les étudiants Ces deux événements perdurent encore aujourd'hui malgré des changements de nom Le festival s'appelle maintenant les Nocturnes Insolites pour avoir une meilleure lisibilité auprès des adhérents de la DEC non étudiants Les rencontres donc les théâtres se sont appelées le Cercle de 12h28 puis le Cercle de 12h58 et aujourd'hui le Ring En 2012 l'arrivée d'Yvan Dromère à la direction de la DEC avec l'arrivée d'Yvan Dromère à la direction de la DEC les liens entre les deux associations s'institutionnalisent comme mémoire de l'association Sur les conseils de la DEC l'un des enjeux de la REN Théâtre devient l'ouverture de ses activités de diffusion à un public non étudiant comme nous avons pu le voir avec le changement de nom du festival Aujourd'hui pour les membres de la REN la DEC est une évidence mais plutôt en tant que lieu ressource qu'en termes de partage de valeurs comme c'était le cas dans les débuts d'amphithérapie En effet depuis la création de la REN Théâtre le vocabulaire entrepreneurial a remplacé le vocabulaire de l'éducation populaire L'association parle désormais de projet et de chef de projet au lieu d'atelier et d'animateur et propose des objets marketing L'accent est porté sur la création de spectacles à l'année et moins sur la réflexion Des partenariats ponctuels sont également mis en place depuis 2007 sous la forme de stages ou d'ateliers autour d'une thématique Ils sont animés par des intervenants extérieurs rémunérés pour leurs services L'ouverture à de nombreux partenariats ponctuels qui sont souvent signés avec des compagnies ou des artistes émergents permet à l'association de défendre son ouverture à une diversité de pratiques artistiques tout en accompagnant et aidant la jeune création Depuis quelques années l'association propose également des week-ends de formation gratuites permettant je cite aux adhérents de découvrir les ficelles de certains métiers des arts de la scène avec par exemple un week-end de formation à la cascade ou un week-end de formation à la technique Le désir de formation des adhérents semble donc de nouveau être une préoccupation de l'association Pour conclure je dirais qu'en 30 ans l'association a vécu de nombreux changements dans ses partenariats des nombreux changements dans ses modes de fonctionnement mais je n'ai pas traité ce point aujourd'hui dans son vocabulaire et dans son nom Cependant certains questionnements et certaines valeurs demeurent ou ressurgissent en fonction des périodes L'ADEC et le TNB sont les deux structures qui influencent le plus l'association Elles reflètent en cela l'ambivalence identitaire du théâtre universitaire entre théâtre amateur et théâtre pré-professionnel L'association partage avec l'ADEC les valeurs de l'éducation populaire l'ouverture au plus grand nombre et l'exigence artistique Le TNB demeure quant à lui un modèle parfois à imiter parfois à critiquer pour encourager les adhérents qui le souhaitent à l'expérimentation mais aussi pour accompagner certains dans leur désir de professionnalisation Je vous remercie pour votre écoute Merci Mathilde Alors bravo vous avez pile poil respecté la contrainte Est-ce qu'il y a des questions je ne sais pas mais je trouvais que c'était à vous écouter évidemment c'est un petit peu perturbant puisque vous faites de l'histoire vraiment vous faites de l'histoire du temps présent du temps très très présent donc forcément moi j'ai également été aussi témoin de certains moments de l'histoire que vous racontez ou alors on me l'a raconté dans la mémoire collective commune là et je trouve que la question peut-être que vous pourriez davantage nous donner des explications c'est la position en fait d'une association de théâtre universitaire justement sur cette articulation entre pratique théâtrale amateur et volonté dans le cadre d'une pratique théâtrale amateur de tester finalement une volonté de professionnalisation de tester le passage au professionnalisme voilà comment aussi vous peut-être en tant que voilà en tant que membre comment comment vous analysez les choses et comment ça se ça se parle aussi au sein de au sein d'une association comme ça et alors je vais répondre par le biais par le biais de mon expérience donc de mes souvenirs en tant qu'étudiants et des dialogues qu'on pouvait avoir en tant que membre de l'association donc dans ce tournant des années 2010 déjà l'articulation entre théâtre du théâtre universitaire entre théâtre amateur et théâtre pré-professionnel elle nous a été apportée par l'extérieur par notamment la première invitation de Bénédicte Boisson à participer à une pause théâtre donc elle a invité l'association à organiser une pause théâtre autour du théâtre universitaire donc il nous fallait trouver un sujet et c'était peut-être le sujet le plus clé en main donc ça nous est arrivé par l'extérieur par la lecture notamment de l'ouvrage collectif de Marie-Madeleine Mervon et voilà par une histoire qui nous dépasse je pense que nous en tant que praticiens en tout cas à notre époque on ne se posait pas la question déjà on était nombreux nombreuses à ne pas assumer le potentiel envie de vouloir devenir des professionnels et on était aussi nombreux et nombreuses à ne pas vouloir devenir des professionnels du spectacle vivant nous notre intérêt dans ces tournantes 2010 ça a été vraiment d'ouvrir l'association au plus grand nombre en dehors de tous critères esthétiques ça c'était vraiment le point qu'on défendait parce que pour pouvoir accéder à la logistique proposée par l'association c'est-à-dire une salle de répétition des horaires de répétition des conseils techniques pratiques un budget financier et minimum deux dates de représentation dans le festival pour pouvoir accéder à ces outils logistiques les étudiants devaient remplir un dossier de sélection donc la demande est toujours beaucoup plus grande par rapport aux possibilités d'accueil de l'association donc des dossiers de sélection ont été mis en place dans les années 2000 donc on a été héritiers de cela et on savait que la sélection notamment par l'écrit et nous on était des étudiants dans du spectacle donc on avait pour modèle esthétique le TNB et on avait l'envie que l'association elle ne soit pas une association de spécialistes qu'elle puisse être justement l'endroit des étudiants amateurs d'autres disciplines donc voilà ça s'est joué sur ces dossiers sur ces critères de sélection qui sont toujours un problème je ne sais pas trop si j'ai répondu à la question mais voilà pour moi c'est important de se dire que cette question elle nous a été portée par l'extérieur que la question ne se posait pas trop en ces termes là parce qu'on cherche justement une diversité des pratiques et c'est vraiment ce qu'a cherché à défendre l'association dans les années 2010 c'est à la fois aider ceux qui veulent se professionnaliser mais aussi aider ceux qui ont une vision du théâtre de Vaudville donc on a des pièces de Vaudville et pour l'anecdote peut-être un des fondateurs du théâtre de l'amphithéâtre la première pièce qu'il a montée avec l'association c'était Le Père Noël et Trimordur et c'est vraiment à partir des années 93-94 qu'il y a une exigence artistique qui est arrivée une exigence d'expérimentation peut-être avec Éric Houguet et Mickaël Leboillac Je vais laisser peut-être la parole à Sophie mais c'est vrai qu'il y a plusieurs questions en fait sur la bibliothèque donc je vais peut-être vous laisser poser la question à Mathilde et puis peut-être que je pourrais compléter aussi après Oui, entendu alors effectivement on a plusieurs questions concernant la bibliothèque de l'ADEC et le lien avec le théâtre universitaire alors j'en profite simplement pour expliquer aux personnes qui ne seraient pas forcément familières avec l'ADEC la maison du théâtre amateur et donc sa bibliothèque théâtrale pour préciser parce que je suis la personne chargée de cette bibliothèque et donc c'est un lieu assez unique en France puisque c'est une bibliothèque théâtrale où le prêt est possible donc on a l'habitude de brasser une population assez variée donc ça va effectivement des amateurs de théâtre aux professionnels parce que beaucoup de professionnels qui cherchent des textes aussi à des étudiants du conservatoire mais aussi donc aux étudiants de l'arène théâtre donc on a Mathilde a notamment parlé des théâtres qui s'appellent maintenant le ring et qui est une sorte de rencontre en fait entre des personnes qui donc des porteurs de projets comme le précisait Mathilde donc de l'arène théâtre et des amateurs de théâtre qui viennent plutôt du cercle de l'ADEC et donc se faire rencontrer ces deux mondes et donc participer de cette manière à faire se rencontrer les deux univers donc je ne sais pas si Mathilde vous avez des choses à partager aussi concernant le rôle de la bibliothèque vis-à-vis de l'arène théâtre et de l'amphithéâtre peut-être avant oui encore une fois je vais principalement porter ma réponse sur le début des années 2010 que j'ai vécu sachant que ça a évolué je n'ai pas posé la question aux étudiants mais c'est une bonne piste j'en profiterai pour en parler pour la suite de mes travaux sur le théâtre universitaire alors il y a deux choses il y a la question du répertoire donc des pièces qui sont montées par les étudiants et la question des théâtres cercle ring pour le répertoire des pièces montées par les étudiants en tout cas à mon époque il y avait beaucoup soit d'écriture étudiante soit de collage montage plus rarement des textes entiers ça existait il y en avait j'avais un camarade notamment lui qui se spécialisait dans les écritures contemporaines et pour retrouver des textes de répertoire d'écriture contemporaine il n'allait pas à la bibliothèque de la DEC il allait vraiment à la librairie le FIRE pour chercher les textes il feuilletait dans la librairie donc à l'époque dans les années 2010 je ne sais pas quelles sont ses modalités de recherche actuelles moi de mon époque on venait peu enfin je venais peu à la bibliothèque de la DEC mais le T-théâtre j'organisais les T-théâtre le T-théâtre était un moment important pour nous étudiants parce que en fait c'était le moment de valoriser les écritures étudiantes au moment où c'était le T-théâtre on a invité un auteur ou une autrice étudiant étudiante et un auteur ou une autrice professionnelle donc moi je me chargeais de trouver l'auteur étudiant et Élise qui était responsable de la bibliothèque se chargeait de proposer un auteur professionnel pour pouvoir faire se rencontrer et dialoguer donc c'était vraiment important ce lien avec la bibliothèque pour la valorisation des écritures et des processus d'écriture il me semble mais là ça serait plus à Sophie d'en parler que les RINGS ont un peu changé puisqu'ils ont plus parlé des textes des matériaux textuels de recherche autour de thématiques oui alors effectivement le format a un peu évolué puisque ce n'est plus Élise qui s'occupe des théâtres et maintenant c'est le RING mais effectivement il y a toujours une place pour les écritures étudiantes on a d'ailleurs eu la venue l'année dernière d'un porteur de projet qui en fait avait écrit sa pièce et c'était ça le projet qui avait été proposé il y a eu plusieurs il y avait une comédie musicale et un texte autour et la création mais effectivement on parle aussi du répertoire à proprement parler théâtral déjà existant beaucoup tourné autour du théâtre contemporain et aussi autour de la production pour la jeunesse aussi le théâtre jeunesse on a un fond jeunesse c'est assez important à la bibliothèque et c'est aussi un moyen comme ça de mettre en valeur les auteurs contemporains édités mais donc aussi les auteurs universitaires qui sont ou pas dans une démarche de professionnalisation et donc voilà c'est aussi mettre en valeur les écritures contemporaines et les écritures pour la jeunesse voilà pour ces questions et donc voilà si vous avez d'autres questions concernant la bibliothèque je vous invite aussi à consulter notre site internet pour avoir plus d'informations sur son fonctionnement et son histoire aussi moi je voulais juste ajouter quelque chose sur la bibliothèque que historiquement ça fait vraiment partie du début du projet en fait de l'ADEC dès 64 enfin dès la préfiguration et dès sa création en 1970 donc il y a toujours eu en fait une bibliothèque qui s'est peu à peu étoffée qui a eu des locaux qui a dû trouver de nouveaux locaux et donc un petit peu séparer le théâtre et la bibliothèque ce qui selon les témoignages notait quand même une moindre efficacité pour travailler avec les praticiens c'est-à-dire que les praticiens qui venaient au plateau pouvaient passer par la bibliothèque ou vice-versa ceux qui venaient chercher un texte et bien d'autres praticiens qui étaient en train de répéter pouvaient échanger enfin il y avait une synergie quelque part entre le plateau le théâtre et la bibliothèque ce qui n'est plus le cas aujourd'hui puisque la bibliothèque est à quelques encablures du théâtre et qui est peut-être en voie de résolution par de nouveaux travaux qui pourraient être apportés au théâtre et à l'ADEC donc il y a cette dimension ça fait vraiment partie de l'identité de l'ADEC ça a permis effectivement de travailler et d'avoir cette orientation très aussi spécifique à l'ADEC par rapport au répertoire contemporain et le répertoire contemporain vraiment animé par des auteurs vivants puisque très tôt aussi il y a eu des enfin très tôt je regardais la date c'est 2006 la première résidence d'auteur avec Sylvain Levé qui était organisée à la bibliothèque et donc l'auteur travaillant le matin je crois dans la bibliothèque et l'après-midi de fait étant aussi là quand les personnes venaient chercher des livres et puis discuter ça a été fait aussi avec Renan Monsec donc ça c'est une tradition un petit peu et puis la bibliothèque c'est aussi ce témoignage aussi que j'ai pu recueillir un lieu d'accompagnement vraiment des praticiens pour leur faire découvrir aussi d'autres types de répertoires donc ça fait vraiment partie de ce travail d'accompagnement en fait des troupes et pour être tout à fait franche aussi pour nous l'université de Rennes 2 la bibliothèque de l'ADEC est complémentaire en fait à nos bibliothèques universitaires si bien qu'il y a une partition quand même dans les achats d'ouvrages c'est-à-dire que clairement nous la bibliothèque maintenant universitaire n'achète presque pas de textes contemporains nous contentons d'acheter des écrits théoriques des manuels etc mais nous laissons quelque part l'enrichissement des textes à la bibliothèque de l'ADEC voilà donc et puis peut-être voilà on serait pas tout à fait exhaustif si on ne disait pas que l'ADEC a quand même bénéficié du don de la bibliothèque de Guy Parigaud donc ce symbole qu'on retrouve à la fin un petit peu de ces interventions aussi entre le centre dramatique et puis l'ADEC donc voilà ce soutien quand même très très important de Guy Parigaud et donc indirectement de la décentralisation dans dans la structuration en fait des pratiques amateurs voilà et Suzanne précisant qu'effectivement il y a aussi un corpus d'ouvrages de recherches et d'essais très important que nos étudiants aussi peuvent emprunter quand il n'en a plus et ça arrive assez souvent à la bibliothèque universitaire voilà on se disait que finalement on avait peut-être un petit peu de temps avant de faire une pause avant 17h si on pouvait peut-être reprendre des questions aux différentes intervenantes donc peut-être que l'Enaïque Alice puisse se reconnecter et je sais que il y avait une question qui avait été adressée à l'Enaïque au début de son intervention qui me paraissait intéressante et que là on avait peut-être le temps que l'Enaïque puisse y répondre voilà donc elle s'est reconnectée encore faut-il qu'on la retrouve Sophie est-ce que tu tu l'as retrouvée je suis en train de remonter je pense que je vais la trouver voilà sur les intermittents je crois enfin le statut je me dis que ça pouvait être une question intéressante et voilà j'avais préféré qu'on continue il y avait une question de Christine Michneau et une question alors oui voilà c'est celle de Christine voilà donc alors l'Enaïque ça vous était adressée donc bonjour est-ce que alors est-ce que cette question se pose dans les mêmes termes en fonction des pays donc la question dont vous parliez tout à l'heure est-ce qu'elle se pose dans les mêmes termes en fonction des pays et est-ce que le statut d'intermittent qui est propre à la France a une incidence sur la question alors double oui double oui alors la question effectivement on parlait tout à l'heure du bagage du poids des cultures disciplinaire il y a aussi effectivement un poids des cultures nationales alors dans mon cas je peux surtout parler de ce sur quoi j'ai travaillé un petit peu donc moi j'ai travaillé à une comparaison franco-américaine des statuts de pratique donc j'ai eu un séjour de recherche au centre de recherche en ethnomusicologie à Columbia University à New York et puis j'ai fait un terrain d'observation aussi à Los Angeles par la suite alors j'ai laissé de côté la scène Fesnose parce que je l'ai moins retrouvée de l'autre côté de l'Atlantique mais par contre j'ai continué à travailler sur effectivement la scène théâtrale et sur la scène rock donc effectivement pour la première partie de la question en ce qui concerne qui était celle du coup du clivage et du rapport amateur professionnel oui effectivement il y a une différence qui est très nette qui émerge simplement puisque la définition même des deux termes en fait ne s'articule pas du tout de la même façon nous on l'a vu qu'au niveau en tout cas légal l'amateur c'est celui qui ne touche aucune rémunération celui qui n'est pas professionnel dans ce que j'ai pu observer aux Etats-Unis dans la partie des entretiens dédiés aux représentations sociales en fait on est professionnel à partir du moment où on a touché une fois à un moment donné une rémunération quelle que soit sa forme et quelle que soit sa nature ce qui fait que ceux considèrent se qualifient comme professionnels un très très grand nombre de praticiens que j'ai pu rencontrer qui en France seraient plutôt rangés dans la catégorie amateur donc ça floute en fait complètement déjà chacune des parties qu'on observe et qu'on met en regard et ça floute du coup d'autant plus les rapports qui peuvent régir ces deux modalités de pratique après sur la question de l'intermittence oui aussi et notamment ce qui est rendu encore plus clair justement dans le cadre d'une mobilité internationale c'est que finalement ce qui devient constitutif de la professionnalité en France finalement on se demande si c'est vraiment une question de professionnalité ou si c'est plutôt une question d'intermittence là où il n'y a pas d'intermittence effectivement déjà le nombre de dates annuelles par exemple n'est pas du tout le même le nombre d'heures consacrées abdominairement à la pratique n'est pas du tout le même non plus et donc on peut se demander si effectivement la question des fameuses 53 représentations annuelles est un critère uniquement de professionnalité ou plutôt en fait une réponse à un cadre et à un régime qui est posé qui permet soit le soutien soit même parfois juste la réalisation d'une activité professionnelle donc effectivement on a pour la partie de l'étude consacrée uniquement aux professionnels en France et aux Etats-Unis des réalités qui sont éminemment différentes en France la moyenne c'est entre 50 et 55 représentations annuelles on est sur du 150-200 pour les comédiens américains donc absolument rien à voir avec des modalités de représentation qui ne sont pas les mêmes des temps de répétition qui ne sont pas les mêmes non plus des répertoires qui peuvent varier de manière conséquente aussi à l'échelle des musiques actuelles j'ai rencontré beaucoup d'artistes beaucoup de musiciens qui pouvaient effectivement faire leur intermittence je mets des guillemets parce que je cite effectivement ou boucler le statut qui sont des expressions un petit peu consacrées dans ce secteur-là en faisant par exemple du rockabilly parce qu'on trouve en fait des dates rémunérées avec des cachets dans le rockabilly mais alors que leur vrai projet est un projet amateur mené en parallèle avec du heavy metal ou du trash metal mais qui trouve moins d'opportunités de diffusion et donc du coup on a un jeu qui peut se passer au niveau du répertoire pour répondre en fait aux conditions d'une intermittence mais non pas répondre aux conditions d'une professionnalité ce qu'on retrouve un petit peu moins sur les scènes américaines que j'ai explorées simplement parce que pour compenser effectivement ce qui ne permet pas de tirer un revenu exclusif de la pratique artistique on ne va pas se tourner nécessairement vers un autre répertoire mais on peut se tourner vers une autre activité professionnelle ça peut être ça peut être ça peut être de la garde d'enfants ça peut être un travail en hôtellerie en restauration peu importe avec une flexibilité entre guillemets ou sa représentation de professionnel de la musique pour autant voilà merci pour cette réponse je crois que c'était la seule question qui restait en suspens à moins que je me trompe n'hésitez pas si vous en avez d'autres encore pendant quelques temps n'hésitez pas à intervenir dans le chat pour poser les questions qui vous viendraient à l'esprit concernant l'intervention de Lénaïg ou de Mathilde ou de Marion ou de Alice n'hésitez vraiment pas je prends une question il en restait une dans le cadre de mon intervention concernant les formes d'illusion je ne comprends pas très bien la question donc j'essaye d'y répondre même si je serais peut-être un peu à côté est-ce que cette nouvelle forme d'illusion passerait à côté de cette fascination enfin c'est une question à propos de ce que j'ai pu dire sur la fascine sur ce que j'aurais pu dire sur la fascination du spectateur je n'ai pas parlé en fait de fascination du spectateur j'ai juste dit que le fait de parler de réalité locale de réalité historique locale donc de parler de son environnement accentue encore un effet de reconnaissance que l'on observe déjà dans le théâtre amateur puisque effectivement les spectateurs qui composent qui viennent voir du théâtre amateur ont souvent des liens d'interconnaissance avec des personnes qui sont sur le plateau donc il y a un effet de proximité qui s'inscrit en fait dans dans le rapport scène-salle donc d'autant plus il est d'autant plus peut-être fort quand on parle d'une réalité partagée ou d'une histoire partagée ou d'une mémoire partagée voilà c'est juste ça que j'ai voulu dire je ne faisais pas référence à l'idée de fascination je ne crois pas que les troupes cherchent à rendre le spectateur fasciné je ne pense pas que ce soit que ce soit à cet endroit-là donc voilà je suis désolée j'ai peut-être pas été très très claire mais je voulais reprendre ceci merci voilà je crois qu'en effet il n'y a pas d'autre personne n'a été laissé non je crois que c'est bon donc ce qu'on ce qu'on vous propose peut-être c'est de faire quelques minutes de pause parce que c'est pour se défatiguer un peu les yeux parce que on sait que c'est très exigeant quand même de suivre des interventions comme ça via voilà via la vision donc on peut voilà on vous propose de faire une pause de se retrouver autour de 17h alors il y aura on aura peut-être directement la possibilité de finir enfin d'enchaîner l'intervention de Séverine et celle de Thomas pour finir peut-être avant 18h si est-ce que Séverine disait que peut-être qu'elle irait un peu plus vite que trois quarts d'heure et puis voilà je te passe la parole Elie ça peut-être quelque chose à ajouter oui juste vous remercier vraiment toutes les quatre pour ces riches interventions qui nous font réfléchir qui nous font effectivement poser des questions qui nous font redécouvrir aussi des pans de l'histoire certains connus certains moins connus et en tout cas merci beaucoup pour votre implication à toutes les quatre et pour cet exercice périlleux de la présentation en visio j'espère que du côté des auditeurs des auditrices il n'y a pas trop de frustration à ne pas pouvoir intervenir en direct on sait que ça peut être un frein mais en même temps vous êtes vous le voyez assez nombreux vous êtes plus d'une cinquantaine à nous suivre depuis depuis 14h donc on a préféré passer par le chat mais effectivement on essaiera suite à vos à vos retours de compléter si jamais on n'avait pas pu donner réponse à tous ce dont on a parlé et je voulais juste aussi ajouter pour finir que sur un certain nombre de livres dont on a parlé de livres de référence sur les recherches sur le théâtre amateur ils sont évidemment consultables et disponibles à la bibliothèque ainsi qu'un certain nombre d'études je pense notamment à celles de François Huguet ou à d'autres de recherches de mémoire qui sont aussi disponibles à la bibliothèque si vous voulez continuer à creuser les choses voilà effectivement on va se faire une petite pause pour reprendre des vitamines à café et avant de se retrouver à 17h pour l'exposé de Séverine Leroy et alors ne déconnectez peut-être pas chez vous vos vos connexions puisque c'est bien en place peut-être juste on continue à avoir les micros et les caméras coupés et on se retrouve ensemble d'ici un petit quart d'heure voilà merci à tout à l'heure à tout à l'heure nous voilà de retour bonjour Séverine Leroy merci de nous rejoindre alors on espère que derrière vos écrans vous êtes de retour également pour la suite de nos aventures et de cette journée consacrée aux trajectoires d'amateurs de théâtre trajectoires au pluriel et on a bien vu à quel point elles étaient plurielles ces trajectoires dans cette première partie d'après-midi alors après avoir entendu beaucoup de témoignages et de documents visuels on va encore davantage ouvrir nos oreilles et faire appel à nos souvenirs auditifs grâce à Séverine je vais donc passer d'abord la parole à Marion Denizo qui va nous parler de cette démarche qui a été entamée l'an dernier toujours à l'occasion des 50 ans de l'ADEC oui donc rebonjour à tout le monde on a allumé les lumières puisqu'il commence à faire un peu sombre voilà donc en fait Séverine va vous présenter la démarche qui a été la sienne dans la réalisation de ce documentaire sonore et puis elle va également préciser en fait comment avec cette pratique qu'elle a depuis plusieurs années du travail sur le son elle réfléchit justement à une écriture de l'histoire où le témoignage et le son contribueraient à éclairer certains pans de cette histoire mais je voulais effectivement juste aussi en profiter pour rappeler quelle a été notre démarche donc quand on a lancé cette étude de l'ADEC l'idée était également de constituer en fait une campagne d'archives orales pour que rejoignent en fait aux archives départementales d'Ille-et-Vilaine et les archives physiques de l'ADEC et ces archives orales qui ont vraiment éclairé en fait l'histoire de l'association sans ces témoignages je pense que nombre de points n'auraient pu être compris ou être analysés mais voilà cet appui en fait sur le témoignage oral s'inscrit aussi dans une démarche d'histoire du temps présent donc avec un souci aussi méthodologique de traitement de ces archives donc je voulais à ce propos vraiment remercier toutes ces personnes qui ont accepté de nous rencontrer ou de me rencontrer pour rendre compte de leur rapport à l'ADEC et il est vrai que Séverine elle a été dans une logique aussi artistique de constituer un objet qui permet de laisser son imagination aussi par rapport à cette histoire de l'ADEC et de se laisser porter par des voix par des sons dans une démarche qui était différente de la mienne mais aussi complémentaire voilà donc j'en profite aussi pour la remercier de cette collaboration c'était très agréable voilà donc je vais lui laisser la parole et puis je vous rappelle tout de suite en fait que ce documentaire est disponible sur le Soundcloud des archives départementales d'Ille-et-Vilaine donc vous aurez la possibilité d'entendre l'ensemble du documentaire une fois que Séverine vous aura présenté ses parties prises et les actes qu'elle a choisis voilà à toi Séverine merci beaucoup Marion le plaisir a été partagé dans cette aventure plaisir partagé également avec toute l'équipe de la DEC et tous les témoins qu'on a rencontrés au cours de cette campagne en effet de recueil de témoignages donc un grand merci à tous pour la confiance que vous m'avez témoigné pour cette aventure chaleureuse alors en fait mon intervention va s'établir en deux temps je souhaite commencer par vous présenter les conditions de production de ce documentaire sonore histoire d'amateur les 50 ans de la DEC et j'illustrerai mon propos à la fin de cette présentation par différents extraits dont vous pourrez percevoir qu'ils rebondissent avec les interventions notamment de Marion mais aussi de Mathilde Dumonté sur le théâtre universitaire donc j'avais grand plaisir à entendre ces interactions possibles et je me disais que c'était chouette aussi de pouvoir entendre la voix des témoins pour rebondir sur ces informations-là mais aussi pourquoi cette intervention va s'établir en deux temps et bien parce que ce documentaire je l'aborde aussi comme un enjeu réflexif alors non seulement dans sa construction mais aussi dans ma construction en tant que chercheuse en études théâtrales qui en effet s'engage de plus en plus dans la question des sound studies et c'est pourquoi je terminerai ma présentation par le portage je souhaite vous partager une réflexion sur une manière de faire de la recherche avec le sonore voilà c'est un début de process et que le documentaire ADEC m'a fortement incité à produire alors comme Marion vient de vous le dire ce documentaire sonore il est né en fait d'une commande complémentaire celle qui avait été passée à Marion sa commande à elle répondait aux règles de l'historiographie et s'est inscrite particulièrement dans une approche digne de l'histoire orale donc une méthode empruntée notamment à cette pratique scientifique ma commande celle qui m'a été adressée était plutôt s'inscrivait plutôt dans la question du désir de la part de l'ADEC de créer un support plus accessible plus accessible au plus grand nombre je crois mais aussi et surtout peut-être le désir de faire entendre les voix de celles et ceux qui ont participé à la construction à l'histoire de l'ADEC alors évidemment on ne peut pas faire entendre toutes les voix et c'est une des raisons pour lesquelles je souhaite vraiment revenir sur la question de ce processus de création d'un documentaire le recueil de témoignages la campagne de recueil de témoignages s'est essentiellement organisée entre octobre 2018 et juin 2019 en tout cas pour la période à laquelle j'ai pu être associée et le documentaire a été réalisé en juillet 2019 de la part de l'ADEC c'était Yvan Dromer qui était à la direction à cette époque je n'ai pas eu de demande précise quant au traitement du sujet j'avais vraiment je dirais une belle carte blanche et une carte blanche c'est beau c'est beau parce que ça vous témoigne d'une certaine confiance c'est beau et ça fait peur parce qu'une carte blanche c'est aussi une grande liberté qui m'avait été laissée dans l'orientation de mon travail mais vous le savez bien cette liberté n'est jamais tout à fait acquise et on travaille bien à partir de contraintes ces contraintes elles participent nécessairement de l'écriture et donc de la réalisation du projet donc une carte blanche mais dans un un environnement contraint et quel était-il alors premièrement les matériaux dont on dispose pour l'écriture du documentaire et deuxièmement le temps et les moyens techniques dédiés et notamment la question du format final pour faire un documentaire écoutable voilà pas un documentaire de 4 heures ensuite évidemment la question de la destination du sujet donc du public destinataire de ce projet qui ne devait pas être un public de spécialistes mais plutôt un public amateur et peut-être en priorité d'ailleurs les amateurs en tout cas de l'ADEC mais pas seulement bien entendu alors la question du cadre de production écrire un documentaire c'est d'abord la question des matériaux et donc dans ce cas présent je tiens d'abord à dire qu'il existe trop peu d'archives audiovisuelles et encore moins d'archives sonores pour participer à l'écriture du documentaire donc ça part déjà d'une carence en termes de matériaux je dirais de matériaux audiovisuels parce que la matérialité de l'archive est quand même très importante dans un projet comme celui-là une carence qui est selon moi selon Henri Puisillou avec qui j'ai travaillé sur ce projet qui a été mon collaborateur technique oh là qu'est-ce se passe-t-il super j'ai une autre fenêtre qui est venue s'inviter voilà pardon je ne sais pas si vous l'avez vu mais moi je l'ai vu une carence donc qui était sans doute une faiblesse une faiblesse de la source parce qu'alors il était impossible pour nous de faire entendre la matérialité des voix dans leur couleur historique mais aussi la matérialité de l'environnement sonore du passé qui est ici qui était ici traité qu'est-ce qui se passe je continue il se passe des choses bizarres sur mon écran vous me faites un signe sur le chat s'il y a un souci cela participe de l'écriture de l'histoire et c'est une question que se posent notamment nécessairement les historiens à savoir que deviennent les traces des activités humaines on laisse tous des traces mais l'articulation historique elle se joue précisément dans la transformation de la trace à l'archive et de l'archive au récit historique ou à d'autres types de construction narrative le sujet qui nous occupe dans le documentaire sonore dont il est question aujourd'hui est le théâtre amateur le théâtre amateur son histoire certes mais une histoire qui s'écrit ici dans une structure particulière qui lui donne un lieu un habitat même le terme est fort habitat désigné par le vocable maison maison du théâtre amateur qu'on entendra tout à l'heure à l'occasion d'un extrait un habitat pour se développer se structurer et se penser mais la question qu'on ne peut pas s'empêcher de poser c'est la condition de son histoire de l'histoire de cette pratique n'est-elle pas plus essentiellement liée au lieu au pluriel au lieu des amateurs et autrement dit je dirais chez eux la plupart du temps comment écrire cette histoire là la question se pose bien entendu dans la mesure où les récits à venir qu'ils soient historiographiques ou artistiques sont conditionnés par cet éparpillement de l'archive qui n'est encore que document dans le cadre d'un documentaire sonore l'insuffisance de traces audiovisuelles et sonores impactent donc largement la richesse de l'écriture et c'est un manque qui ne peut se résoudre alors que reste-t-il que nous reste-t-il alors des archives papiers oui en assez grand nombre je dirais pour ce projet archives administratives photographies revues de l'association affiches programmes etc mais pour les intégrer au documentaire on peut recourir à la description à la lecture mais ce serait alors des voix interviewées qui constitueraient le son or quel est l'autre élément d'écriture dont nous disposions pour ce documentaire et bien l'autre élément d'écriture c'était les entretiens menés dans la perspective de l'enquête historique et donc à mener à devenir des archives orales traitées comme telles par l'institution qui les accueillera ou qui les a déjà accueillies je ne sais pas très bien dans quelle temporalité on en est de ce dépôt d'archives on a donc du point de vue de la nature des sons disponibles des sons disponibles une écrasante part d'entretien la voix donc la voix qui est engagée dans un récit de vie et ici plutôt la vie de l'association mais aussi d'expériences plus personnelles alors la restriction elle est dès lors très compliquée pour libérer l'écriture du documentaire qui normalement se nourrit d'une pluralité nécessaire à la dynamique de récits à la dialectique entre les éléments et la construction sensible pour l'auditeur lorsque je parle de pluralité j'envisage la texture et la nature des éléments sonores qui peut être des voix des musiques de la musique des sons issus du paysage sonore qui inscrivent les témoins dans un environnement particulier des sons fabriqués etc j'ajoute à cette pauvreté des sources qu'il y a une particularité supplémentaire à ce projet parce que en effet les matériaux qui ont servi à sa réalisation ne sont pas le fait de l'auteur du documentaire en l'occurrence c'était moi mais plutôt un glissement de documents constitués dans une autre perspective puisque l'auteur en l'occurrence l'autrice de ces matériaux qui ont servi à la réalisation et bien c'est bien ma collègue Marion Denisot puisque c'est elle qui a mené les entretiens qui a été responsable de la menée et de la structuration de ces entretiens auxquels j'assistais parfois je dirais qu'on a donc ici un problème d'octorialité et à partir de là le récit qui s'élabore et bien va s'élaborer s'est élaboré en procédé inverse de celui qui devrait être il se construit à partir d'une matière qui s'est imposée à moi et non d'une matière qui répondait aux besoins d'un documentaire dont je pouvais assurer toute la chaîne de production cette matière elle n'est pas née dans n'importe quel cadre cette matière elle est née dans un cadre scientifique historique et donc elle obéit à des questions historiographiques le ton du discours est majoritairement descriptif et factuel la part sensible est moindre bien que présente évidemment cette part sensible elle peut surgir ça et là dans le jeu de la remémoration et cette part elle n'est pas négligée mais elle n'est pas recherchée pour autant par conséquent la part sensible est relativement minorée elle implique donc un documentaire non créatif c'est une manière de répondre à l'introduction de Marion qui m'introduisait comme autrice d'un documentaire plus artistique je réponds non ce documentaire n'a pas de visée artistique pour ces raisons-là précisément c'est donc un documentaire plutôt non créatif qui a largement évacué le sensible et qui a donc été obligé de trouver une autre voie dans la nature du récit cette autre voie elle est proche du documentaire à visée informative mais il ne s'agit pas non plus d'un documentaire historique car cela aurait un effet redondant avec le rapport que produisait Marion la matérialité essentielle du documentaire histoire d'amateur les 50 ans de l'ADEC est donc constituée d'archives orales issues de cette enquête menée auprès d'une vingtaine de témoins et pour une durée moyenne de deux heures par personne on a par conséquent un volume sonore d'environ 40 heures la durée du documentaire est de 49 minutes il est envisagé dans un format de documentaire radiophénique c'est pourquoi ils ont été sélectionnés pour leur catégorie leur période d'activité mais aussi et peut-être surtout d'ailleurs la possibilité de les faire résonner ensemble dans les thématiques retenues et aussi la qualité du son et de l'élocution nous entendons ainsi dans ce documentaire les témoignages de deux présidents du CA à deux époques différentes nous entendons André Ellard qui était en fonction à la fin des années 70 donc Marion a rappelé les dates tout à l'heure c'était 1979 1984 et puis Christine Michonneau en fonction au moment de la réalisation de ce documentaire j'ai aussi retenu trois directeurs directrices successifs depuis 2000 ceux-ci afin de montrer l'évolution de la gouvernance dans la période la plus proche nous entendons Suzanne Hélène Yvan Dromer qui était directeur au moment de la commande et qui a quitté ses fonctions en juin 2019 puis Élise Calvez qui a pris la suite d'Yvan à la direction et qui témoignait également Élise témoignait à un double endroit alors elle s'engageait dans le long parcours de la direction mais surtout elle témoignait de ses années d'expérience à la communication de la structure et à la responsabilité de la bibliothèque cette bibliothèque dont il a été question tout à l'heure à cette parole de nature plutôt décisionnaire bien que les présidents de CA soient avant tout des amateurs j'ai souhaité ajouter le témoignage de Kamal Benadi actuel régisseur parce que ce témoignage recueilli spécialement pour le documentaire me permettait de le faire raisonner avec les autres témoins et de faire entrer notamment les relations concrètes dans l'accueil des amateurs et des scolaires pour les activités de médiation que développe la structure et puis il y a un dernier témoin que l'on entend peu essentiellement pour des raisons de pollution sonore au moment de l'entretien parce que oui je l'ai dit tout à l'heure la qualité du son définit aussi ce qui restera au moment du montage or quand nous avons mené l'entretien avec Thierry Beuchet et bien il y avait des travaux dans la rue voilà donc on l'a entendu on l'a retenu dans le documentaire mais une bonne partie était inexploitable à cause de ses travaux en tout cas inexploitable pour le documentaire Thierry Beuchet en tant qu'artiste intervenant depuis de nombreuses années dans les ateliers proposés par l'ADEC je dirais que lors du dérochage j'avais sélectionné d'autres témoins je suis arrivé en cabine montage son avec bien plus que ces témoins là mais vous savez la phase de montage implique des choix de toute façon qu'il s'agisse du son ou d'autres méthodes d'écriture à un moment donné on fait des choix et dans chaque projet des sons des sons qui ne peuvent pas être utilisés et bien tombent parce qu'ils ne trouvent pas leur place dans la dynamique du récit qui est en train de se construire qui est en train de se mettre en place et donc nombreuses peuvent être les raisons pour lesquelles on va renoncer à utiliser certains enregistrements ça n'est pas la faute des témoins je le dis j'en profite pour le dire parce que à chaque documentaire les témoins qui sont coupés au montage sont très tristes mais c'est simplement que dans la phase de réalisation et bien il y a des lois qui apparaissent et c'est la loi du récit qui va gouverner par-dessus tout donc voilà et puis bien sûr la durée du documentaire et bien vous imaginez qu'il y ait pour beaucoup dans ces choix qu'on doit opérer alors dans ce documentaire j'ai décidé faire entendre une évolution des projets de la structure dans différents contextes artistiques qui permettait selon moi de révéler le lien entre cette association dédiée au théâtre amateur et le théâtre professionnel il en a été question au fil des interventions cet après-midi mais aussi la question des enjeux culturels donc au fil des écoutes de ces entretiens présélectionnés pour la réalisation et aussi en dialogue avec Marion qui les avait tous traversés contrairement à moi j'ai retenu des thèmes qui selon moi permettaient de dresser un portrait de l'association je dis selon moi parce que c'est là pour le coup j'assume ça permettait à mon avis de dresser un portrait de l'association à la fois dans le mouvement du paysage culturel français de la pratique amateur mais aussi dans sa spécificité à l'échelle de la structure et parmi les thèmes qui revenaient et qui permettaient donc une structure du documentaire il y avait les thèmes suivants la naissance bien entendu la naissance de la structure la logique de gouvernance et l'évolution il en a été plusieurs fois question l'évolution entre le désir d'exigence artistique et les droits culturels que je vais vous proposer d'écouter à travers trois très courts extraits donc on va commencer un petit partage de sons on espère que tout se passe bien pour le premier thème alors hop 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 Alors, avec historiquement, donc depuis 1970, art, grammatisme. Ok, vous n'entendez pas. Ce n'est pas normal. On essaie comme ça. Je vais vous envoyer la foule. C'est parti, bon courage. Mesdames et messieurs, le théâtre est ouvert. Alors, à DEC, historiquement, donc depuis 1970, art, dramatique, donc on parle bien de théâtre, expression, donc ça veut dire qu'on donne le droit à chacun, à chacune, en tant que citoyen, de s'exprimer à travers le théâtre, et puis culture, pour le C, avec cette idée qu'on va s'intéresser non pas seulement aux jeux d'acteurs, mais aussi à toute la culture théâtrale, à travers la bibliothèque, les textes, mais aussi la technique, ce qu'on continue à faire, la scénographie, le lien avec tous les théâtres. Élise Calvez. En fait, ce mot-là, de l'année 70, il résume bien l'ensemble des enjeux de l'association, donc on le garde. Et puis, on y a rajouté maison du théâtre amateur. L'idée a dû partir des années de la présidence de Roland Fiché, l'idée d'une maison du théâtre amateur. André Ellard. Mais c'est après, pendant les années où j'ai été président, qu'on a finalisé le projet. Il y a eu vraiment de réunions de CA et de réunions de bureaux extrêmement riches sur ce que pouvait être et sur ce que ne devait pas être une telle maison du théâtre amateur. C'était bon pour le deuxième son. Très bien. Déjà, au moins, ça, c'est gagné. Donc, sur la question de… On vient d'entendre un extrait qui est l'ouverture de ce documentaire qui présente l'histoire déjà du nom, qui en dit long. Et je souhaite vous faire écouter également un témoignage sur la question de la gouvernance. J'espère que ça marche. Oh là 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 là, c'est une catastrophe. Bon, très bien. C'est-à-dire qu'il y a une singularité que la gouvernance de l'ADEC qui a toujours été réalisée par les amateurs eux-mêmes. Et là, je partage complètement l'histoire de l'ADEC à son droit. C'est-à-dire que je suis arrivé avec la prononce des doutés et en pensant sincèrement, il ne fallait pas que l'institution se positionne. Oh là là, mais c'est une… Il n'y a jamais eu de veilléité de l'entrée, mais on sait très bien que c'est toi qui me demandes de la part des éditions. Vous m'entendez là ? Le partage a cessé de fonctionner. C'est décidément très, très simple. Une journée d'études par Zoom. Alors, je vais réessayer. Voilà. Et là ? C'est plutôt un bien, une singularité que la gouvernance de l'ADEC ait toujours été réalisée par les amateurs eux-mêmes. Et là, je partage complètement l'histoire de l'ADEC à cet endroit-là. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé en prenant ce qui existait et en pensant sincèrement qu'il ne fallait pas que l'institution se positionne par exemple dans le CA. Il n'y a jamais eu de velléité de leur part, mais on sait très bien que ça pourrait être une demande de la part des financeurs. Là aussi, c'est en cohérence avec l'éducation populaire et les droits culturels. C'est que ce sont les usagers eux-mêmes, y compris des amateurs, mais qui n'étaient pas que des comédiens amateurs et qui ne sont pas que des comédiens amateurs. Ce sont des gens qui traversent la bibliothèque, des bénévoles, des gens qui font des ateliers, des gens qui sont dans des troupes, qui sont 12 aujourd'hui. Ils ont toujours été 12 au sein du CA qui valident et co-construit ces orientations et des priorités et qu'ils délèguent ensuite à la direction et à l'équipe. Je trouve pertinent qu'on ait maintenu cette gouvernance, qu'on y tienne, qu'on la protège, que c'était une force pour ce centre de ressources que d'être gouverné par les usagers eux-mêmes. Ce projet issu de la vie associative est un projet assez unique en France qui fait beaucoup d'envieux, mais depuis la charte de 98 de Catherine Trottmann qui a posé la DEC comme modèle de lieu, ressources pour le théâtre d'amateurs, il y a eu beaucoup d'initiatives mais la plupart, pour ne pas dire toutes, viennent de l'institution. voilà, alors, je vais essayer le troisième extrait. Reprendre le partage, ok. Chaque changement de piste, ça désactive le partage, c'est intéressant. Et là, vous m'entendez ? Oui, on t'entend, Séverine. Alors, très bien, j'espère que vous allez entendre la troisième piste. Donc, un autre extrait, justement, qui, je trouve, permet de saisir le point de bascule qui a pu s'opérer, peut-être, alors, à débattre aussi avec l'arrivée d'Yvan qui installe dans la politique de la DEC avec l'OCA, bien entendu, la question de la DEC en tant que centre de ressources et donc la DEC ouverte à toutes les pratiques artistiques et quel qu'en soit le niveau, alors qu'il y avait peut-être historiquement, et Marion, tu en as parlé à l'occasion notamment du théâtre, du traque théâtre et Suzanne en parle beaucoup également dans le documentaire, il y avait longtemps eu une véritable exigence artistique dans la pratique théâtrale amateur justement pour dire que les amateurs pouvaient s'engager dans un théâtre militant ou un théâtre ouvert aux écritures contemporaines et voilà, donc un retour comme ça avec l'arrivée d'Yvan qui me semble intéressante et je voulais vous faire écouter ce témoignage d'Yvan qu'on a choisi de coller avec le témoignage d'André Hédard pour faire résonner ces deux époques et du coup le glissement un petit peu dans l'exigence par rapport au projet voilà alors en espérant que ça fonctionne nous on se bat on dit c'est un centre de ressources un centre de ressources qui se présente sur Marihuana ça nous paraît légitime un théâtre qui se veut pour par rapport à son amateur peut-être que ce n'est pas la même cause je crois que j'ai cherché avec le théâtre à assumer cette réalité et effectivement il y a besoin d'assumer parce que c'est compliqué de dire bah oui qu'on spectacle on va voir chez Marihuana et le spectacle c'est très bien on assume que c'est fragile voire décevant un spectateur et peut se dire bah là là c'était pas bien mais oui pourquoi c'est qu'on l'assume aujourd'hui encore n'avons-nous pas à entendre ce qu'écuvait Émile Cotterman en 1961 dans la revue théâtre populaire en conclusion d'un article sur le théâtre amateur rien selon nous ne donnera jamais au théâtre amateur une bonne organisation des finances suffisantes des techniques appropriées et un répertoire efficace tant qu'il ne répondra pas à la demande profonde du spectateur d'aujourd'hui et ce que demande plus ou moins consciemment le spectateur d'aujourd'hui c'est qu'on l'aide à comprendre notre histoire et à savoir comment agir sur elle et là vous l'avez entendu le son ? assez faible en fait ah pourtant le niveau était le même c'est quand même catastrophique en fait dès que je lance un son vous disparaissez complètement de mon écran j'ai plus aucun contrôle sur rien c'est c'est vraiment je suis désolée pour vous mais en fait ça n'est confortable pour personne voilà donc allo oui alors je préciserai aussi après de toute façon je mettrai dans le chat aussi le lien pour découvrir l'intégralité du documentaire sonore donc de toute manière les gens qui sont intéressés pour avoir l'intégralité du documentaire pourront l'écouter à défaut d'avoir entendu cet extrait là Séverine je vous propose de quand même le commenter et puis quitte à ce qu'on a explicité un petit peu ce qui est dit parce que vous l'avez pas entendu l'extrait on l'a entendu de très très loin et je pense que la plupart des gens ne l'ont malheureusement pas entendu donc vous pouvez remettre votre caméra sur vous arrêter le partage d'écran et voilà expliciter peut-être le contenu de l'extrait que vous vouliez nous partager à défaut de pouvoir le en fait le contenu de l'extrait je l'ai explicité avant de vous faire écouter l'extrait précisément j'entendais expliquer le glissement qui s'était opéré dans ce que j'avais perçu en tout cas dans l'arrivée à la direction de la part d'Yvan Dromer avec le désir d'ouvrir la pratique artistique à tous les niveaux voilà donc là par contre si à chaque fois que je veux commenter je ne peux pas partager de son je vais être en grande difficulté pour continuer cette intervention parce que j'en suis précisément arrivée au moment où moi je souhaite vous faire écouter des extraits du documentaire notamment donc là c'était la question de la logique de la gouvernance mais il y a aussi dans ce documentaire des relations qui sont explicitées entre les pratiques professionnelles et les pratiques de certaines troupes amateurs notamment par exemple le théâtre du trac dont a parlé Marion donc j'étais assez heureuse de l'entendre en parler parce que je savais que j'avais à vous proposer justement une illustration sonore du témoignage d'André Hédard sur la question de l'impact du théâtre du soleil mais aussi de tout un courant en effet à cette période-là sur les créations collectives et donc sur la pratique artistique du théâtre du trac donc voilà j'ai là aussi deux extraits à vous faire écouter je ne sais plus quoi faire si je tente ou pas on peut peut-être tenter puis dès que si ça ne fonctionne pas je te l'indique par tchat et puis en fait quand je lance le partage je vous perds je perds le tchat je perds tout tout disparaît derrière mon VLC je ne peux pas vous dire pourquoi parce que je n'ai pas ça en cours mais là je l'ai aujourd'hui bon voilà donc j'essaie alors sur le trac on est aussi dans des années où la troupe modèle pour nous en tout cas c'est le théâtre du soleil et où les spectacles qu'on rêve enfin pas qu'on rêve d'imiter mais les spectacles qui nous parlent c'est 89, 93 et l'âge d'or dans lequel on est resté pantois d'admiration l'évolution du trac ça a été sous l'influence d'une part de ce qu'on a pu aimer dans le théâtre du soleil et de ce qu'on a pu admirer dans Il Campiello ou l'Arlequin de Strelert ou Barouf Akeogia bon c'est à dire à chaque fois quand même un théâtre qui parle d'une réalité qui se situe dans un lieu qui raconte l'histoire avec un grand H voilà et la question de la création collective et parce que il y a eu les rencontres non professionnelles de Sèvres où on a vu des spectacles d'autres troupes amateurs complètement extérieures à la FNCTA qui étaient des créations collectives et qui racontaient des histoires de là où elles étaient ces troupes on en est revenus après y avoir été en 78 et 79 avec l'idée qu'il fallait faire un spectacle sur Rennes et l'histoire de Rennes on a choisi de faire un spectacle sur l'incendie de 1720 qui s'appellera à Rennes rien ne prend sauf le feu dans les conditions d'une création collective avec l'aide alors là vraiment avec l'aide de la DEC et en particulier avec l'aide de Paul Rose qui a fait un peu office de conseiller un peu à la manière du soleil si vous voulez mais enfin avec nos moyens à nous à partir de tout un travail d'improvisation sur les situations sur les personnages qui a duré un an à partir de ça et des notes prises pendant ces séances d'improvisation et de travail j'ai écrit un texte qui a été donc à Rennes rien ne prend sauf le feu c'était bon cette fois-ci ok pour les deux extraits on va y arriver voilà donc parmi les éléments importants que j'avais souhaité faire entendre c'était la question de la logique de la gouvernance et de l'évolution donc avec quelques petits extraits mais évidemment il faut entendre tout le documentaire pour en saisir les articulations le développement en tout cas dans ce que j'ai souhaité partager la question de l'ADEC comme centre de ressources la question de la relation amateur et professionnelle et notamment l'inspiration des méthodes du travail professionnel sur les méthodes amateurs pour une époque en tout cas et puis évidemment il y a la question importante qui avait été soulignée tout à l'heure sur le rôle de la bibliothèque donc cette bibliothèque qui revient en plusieurs endroits dans le documentaire parce qu'elle est fondamentale elle fait partie de l'ADN comme dit Élise dans l'entretien de l'ADN de la structure et notamment l'emplacement physique de cette bibliothèque qui s'est promenée je vais vous faire donc écouter cet extrait qui répond pour partie aux questions qui étaient soulevées tout à l'heure dans le chat sur le rôle de la bibliothèque c'est la naissance il y a des troupes qui amènent des livres qui collectent de la bibliothèque elle met la collection des livres de l'ADEC elle met vraiment dès le démarrage des livres vraiment à tous l'enligné il y a plusieurs locaux de l'ADEC la bibliothèque se balade plus ou moins avec de l'espace avec les possibilités de chaque époque en 89 l'ADEC arrive donc aux 45 rues papues et la bibliothèque se met à ce moment-là à l'étage donc tout est dans le même lieu à ce moment-là et c'est un lieu important parce que on parlait d'ouverture la bibliothèque avec son fond très spécifique attire évidemment déjà les amateurs dans la pluralité là encore des textes de théâtre mais du coup la richesse du fond fait venir du coup à l'ADEC aussi des compagnies professionnelles fait venir des étudiants fait venir des enseignants enseignantes chercheurs de Rennes 2 par exemple mais au-delà fait venir des animateurs des animatrices d'ateliers théâtre de Rennes et bien au-delà aussi qui viennent chercher des textes donc cette bibliothèque voilà au sein de l'ADEC elle permet ce bouillonnement-là c'est bon mais c'est faible je comprends pas mon volume est à fond on a entendu la plupart la plus grande partie d'accord voilà donc voilà ça fait partie des axes que j'ai souhaité développer dans ce documentaire mais je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure dans le processus d'écriture il est évidemment difficile de construire un documentaire dans lequel la parole règne du début jusqu'à la fin donc on a fait le choix d'enregistrer des moments de théâtre qui étaient programmés au cours de la saison 2018-2019 et ces sons qu'on a enregistrés qui appartiennent à la catégorie sons d'ambiance apportent de la vie dans l'enquête et restaurent je dirais le présent de la structure ils sont aussi l'évocation de tout ce pourquoi la DEC existe à savoir la pratique théâtre à l'amateur donc ces sons d'ambiance ils ont été enregistrés à deux moments dans l'année d'abord en décembre 2018 à l'occasion de la représentation des suppliantes des Chils par le théâtre du tiroir qui est une compagnie installée à Laval et dans une mise en scène de Jean-Luc Bansard et ce projet dans ce projet Jean-Luc Bansard mettait en scène des amateurs et des migrants il y avait beaucoup beaucoup de monde au plateau et cette séquence sonore cette soirée que nous avons enregistrée elle nous a permis de mettre donc de faire entendre le plateau habité par une pratique amateur mais aussi de mettre en relation la DEC avec un engagement fort dans les enjeux de société puisque lors de cette soirée il y a eu une prise de parole réellement politique sur le soutien que la DEC apportait aux personnes sans papier et une revendication de la part de la structure adressée aux politiques donc je vous fais écouter ce document-là enfin cet extrait-là pardon cette année nous avons fait une déclaration de soutien au collectif de soutien aux personnes migrantes étrangères sans papier et je vais vous lire quelques phrases de cette déclaration parce que notre projet associatif défend la prise de parole de tous les citoyens en phase avec les valeurs de la République le conseil d'administration de l'ADEC la maison du théâtre amateur s'associe donc avec le collectif de soutien aux personnes sans papier pour demander à l'État qu'il fasse en sorte 1. que les humains migrants étrangers sans papier puissent souffler quelques instants et soient accueillis dans des lieux d'hébergement inconditionnels ouverts toute l'année et 24h sur 24 On fait le lien aujourd'hui avec les droits culturels pour moi ce droit là il existe depuis longtemps dans ma vie et j'ai toujours souhaité en fait en le vivant je suis persuadé pour chaque acteur culturel chaque médiateur chaque être humain si tu le penses sincèrement si tu considères que chaque être humain que tu as en face de toi il a quelque chose à te dire il a quelque chose à transmettre et potentiellement on peut avancer ensemble récemment en entretien je me souviens on m'a demandé une phrase finale j'ai redit qu'on était plus intelligent à plusieurs et on est plus humain à plusieurs et donc pour moi l'éducation populaire elle est à cet endroit là et elle s'incarne partout et elle devrait se poser en fait dans tout dans toutes les questions qu'on se pose en fait et dans la vie politique c'est très politique ok voilà et bien je m'aperçois qu'avec ces ces difficultés techniques le temps est avalé bien bien comme il faut donc je vais pas vous faire écouter c'est l'autre extrait qui fait partie des sons d'ambiance qu'on a souhaité ajouter dans ce documentaire et c'était un extrait relatif à l'événement Attroupons-nous qui réunit plusieurs compagnies amateurs sur le plateau de Pôle Sud à Chartres de Bretagne et ces compagnies viennent présenter tout un après-midi et puis la soirée se poursuit avec des échanges un extrait de leur spectacle en cours donc voilà comme ça vous pourrez l'écouter si vous allez chercher le documentaire par contre je ne résiste pas à l'envie de vous partager un extrait que j'ai ajouté suite à l'intervention de Mathilde parce que ça ça m'a amusée et vraiment je vais peut-être du coup terminer mon intervention là-dessus puisqu'il est 47 je vais vous faire écouter Yvan Dromer qui nous raconte comment il a l'expérience qu'il a vécu à l'université Rennes 2 en tant qu'étudiant alors qu'il pratiquait le théâtre à ce moment-là et c'est assez savoureux si on se souvient de ce qu'a pu nous raconter Mathilde tout à l'heure sur amphithéâtre et cabaret donc voilà ce sera mon dernier partage donc ça c'était en 2000 en 2001 j'ai monté un spectacle qui s'appelait Arrête ton cinéma autour des dialogues cultes du cinéma français et l'idée c'était comment en s'inspirant des dialogues on repartait de zéro donc on essayait de ne pas voir les films et on recréait au théâtre ces scènes je l'ai fait avec une quinzaine on était même 18 et on l'a monté jusqu'au bout c'était les 10 ans d'amphi j'ai beaucoup aimé faire la mise en scène et ce qui est important aussi c'est qu'après cet événement amphithéâtre est venu me voir et me dire mais ouais d'accord bon ouais mais c'est un peu c'est un peu genre Robert Rossen ce que tu fais oh bah qu'est-ce qu'elle raconte non mais c'est un peu super production c'est gros machin les écrans les manèvres bah je dis bah oui mais en quoi ça pose un problème amphithéâtre ah non mais tu comprends nous c'est théâtre d'art théâtre de recherche ce qui était intéressant c'est que moi je venais d'une autre filière je venais pas d'art du spectacle et là je suis tombé dans la scission qu'on a entre l'éducation populaire et alors maintenant on peut dire exigence artistique parce que on sait dire les choses et que bah non voilà ça a du sens mais à l'époque on tombait dans l'élitisme des créateurs quoi voilà donc je suis tombé en plein dedans et les gens qui avaient fait qui avaient joué avec moi qui l'avaient fait mais t'es pas du tout d'accord avec ce qui venait de nous être envoyé et donc il y a eu une grosse polémique au sein d'amphithéâtre du coup on avait les partisans d'eux et puis donc c'était très compliqué donc il y a eu une scission nous avons quitté amphithéâtre et nous avons créé cabazard le cabaret azozardif artistique et ce cabazard est devenu cabaret et a oublié totalement la dimension théâtrale mais nous en fait ce qu'on allait faire c'est qu'on avait décidé d'aller faire du théâtre en dehors du théâtre et donc on allait dans les restos dans les bars et on jouait des spectacles voilà je trouvais que c'était assez plaisant d'entendre ce souvenir d'Yvan justement par rapport à sa pratique dans le théâtre universitaire bon ben voilà il est 17h50 alors là vraiment une journée d'études sur Zoom c'est vraiment l'enfer déjà faire court c'est compliqué mais là vraiment donc je vous partagerai pas mon projet d'écriture de la recherche par le sonore merci pour votre patience merci Théry c'est vrai que vraiment partager des documents je compatis ça a l'air compliqué je pense qu'en fait il y a des problèmes simplement techniques entre nos machines les logiciels etc bon mais on a bien bien perçu quand même quel était l'esprit du documentaire et même si c'est pas un propos artistique j'entends bien ce que ça permet en fait c'est donner quand même à entendre une histoire par du sensible et de peut-être plus donner aussi un sens comment dire de s'apercevoir la dimension artistique en fait du théâtre amateur et du buffet théâtral voilà c'était ça que j'avais en tête et effectivement dès lors d'entendre même des voix ou d'entendre la voix de Kamal tout de suite ça nous ouvre un autre univers que le seul univers de l'étude historique qui passe par l'écrit principalement quoi voilà juste peut-être dire Séverine pour tout le monde puisqu'il y a eu des questions à ce sujet-là donc et l'étude enfin et ce documentaire sonore ont été réalisés avec le soutien du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine et les archives et que donc dans le cadre des 50 ans de l'ADEC il devait y avoir une présentation de ce documentaire et de l'histoire de l'ADEC avec plein de lectures et tout ça lors des journées du patrimoine en septembre dernier journées qui ont été annulées et donc grâce aux services départementaux et aux archives on pourra vous proposer à nouveau ces événements lors des prochaines journées du patrimoine en septembre 2021 donc tenez-vous prêts il y aura à nouveau la présentation de ce documentaire sonore des panneaux historiques on va voilà on va profiter d'encore célébrer ce théâtre amateur dans le département lors des prochaines journées avec également donc un dépôt des archives officielles là un dépôt des archives de l'ADEC dans cette section dédiée au spectacle vivant dans ces archives départementales donc je tenais à les remercier et à remercier aussi tous les bénévoles qui vous ont accompagné sur ces enregistrements de témoignages et de captations et de retranscriptions parce que ça a été effectivement très précieux de pouvoir en profiter donc on salue les bénévoles et globalement tout le conseil d'administration de l'ADEC qui s'est vraiment impliqué à vos côtés sur ce dispositif et puis puisqu'on avait également la question donc pour les gens qui souhaitent retrouver le documentaire sonore c'est soit sur le soundcloud des archives départementales sinon nous avons aussi quelques exemplaires en CD à l'ADEC donc vous pouvez nous en faire la demande et on vous les offrira voilà ils sont là ils existent on voulait vous les distribuer tout au long de l'année mais on a été un petit peu empêchés voilà et puis enfin pour ce qui concerne l'étude de Marion ainsi que plusieurs interventions de cette journée nous avons le projet et nous espérons bien le faire aboutir d'une publication au PUR aux presses universitaires de Rennes dans les prochains mois donc vous pourrez retrouver toutes ces recherches et puis quelques iconographies dans un ouvrage voilà on y travaille avec Marion et on espère que ce projet arrivera à bon port voilà je reprends qu'il y a une question effectivement de Marie-Mélène Mervon concernant les archives sonores alors pour ce qui est de la campagne que moi j'ai menée dans le cadre de l'étude c'était une campagne ciblée donc vraiment des demandes d'entretien avec des personnes en revanche il y a eu un appel mené par alors Elise tu vas peut-être compléter c'est Pierre ou Alice qui l'a fait alors là c'était un service civique Pierre Darès qui a mené une campagne tout au long de l'année dernière qui s'appelle racontez-nous votre ADEC et qui a en plus donc de la vingtaine d'entretiens menés par Marion complétés par environ 45 entretiens qui sont disponibles en vidéo sur la chaîne Youtube de l'ADEC et sur notre site et là qui sont plus des témoignages d'artistes associés au projet d'amateurs de membres de troupes d'étudiants voilà pour essayer de compléter et de ne pas avoir que des témoignages des instances dirigeantes on va dire et puis des officiels pour compléter cette galaxie des témoignages mais si je peux me permettre juste de répondre peut-être que je ne sais pas peut-être que Marie-Madeleine Mervonrou s'interroge sur les archives sonores qui ne seraient pas témoignages précisément mais qui seraient ces fameux documents qui manquent et qui pourraient être éparpillés chez les uns et les autres la matérialité de la pratique en réalité oui et bien on a très peu d'archives donc amateurs là je pense que c'est plus dans les habitudes maintenant avec le développement des nouvelles technologies mais effectivement enregistrer même des étapes de répétition même des échanges autour d'un texte il y en a un petit peu mais c'est vrai qu'on en trouve peu ou alors de qualité relativement peu exploitable pour du son uniquement oui on a on a évacué un des documents audiovisuels qui n'étaient pas exploitables du point de vue du son aussi peut-être vous dire comme il est 17h55 vous rappelez qu'il n'y a pas panique à avoir puisque le film qu'on a prévu à 18h peut être vu à partir de 18h mais vous pouvez continuer avec nous tranquillement cette journée d'études et suivre le lien du film ensuite donc on ne va pas se précipiter pour avoir 4 minutes pour tout clore on va prendre peut-être notre temps pour remercier Séverine pour ce témoignage entrecoupé d'aléas techniques mais voilà on la remercie d'autant plus de sa ténacité voilà et puis maintenant on va vous présenter alors en quelques minutes puisque c'est vraiment un travail qui se démarre qui démarre là Thomas Daras qui est étudiant à l'ENS de Lyon en dramaturgie et qui souhaite vous dire quelques mots de la recherche qu'il commence actuellement sur le théâtre amateur vous l'avez vu le fil rouge de cette journée c'est vraiment de donner la parole aux nouveaux chercheurs et chercheuses de demain et leur donner le goût et nos encouragements de la communauté du théâtre amateur à poursuivre dans cette voie des recherches qui concernent la pratique en amateur le théâtre amateur aujourd'hui en 2020 et plus et son actualité voilà donc je ne sais pas si Thomas Daras nous voit s'il est par là s'il peut nous rejoindre bonjour Thomas Thomas on a eu le plaisir de l'accueillir en tant que qu'étudiant et que stagiaire l'an dernier et donc Thomas tu as allez une petite dizaine de minutes peut-être pour nous faire rêver à tes recherches en cours et à tes envies de recherche future Merci beaucoup Élise et puis merci Marion Denisot aussi pour l'organisation de toute cette journée et m'avoir invité vraiment c'est une très belle opportunité pour moi alors comme Élise l'a dit ma recherche ne fait que commencer je n'ai qu'un mémoire à mon actif pour l'instant mais voilà c'est l'occasion aujourd'hui de vous parler des grandes lignes de cette recherche qui commence et qui portait sur le sujet était l'expérience du jeu dans la pratique du théâtre amateur donc ma démarche en fait dès le début pour moi il s'agissait de réinvestir tous les qualificatifs qui avaient été à mon avis trop hâtivement donnés aux jeux des amateurs tels qu'ils se déployaient sur la scène et qui allaient d'un spectre du non-jeu au sur-jeu en passant par tout ce qui était jeu maladroit jeu confus etc et qui sont autant de qualificatifs qui excluent du même coup ces formes de jeu du domaine de l'art et donc en fait je voulais en observer l'origine de ces formes de jeu que la domination culturelle est propre à donner comme illégitime de manière générale pour aboutir à une réévaluation de ces formes donc il s'agissait de voir que ces formes de jeu qui sont propres aux acteurs et aux actrices amateurs de fait se construisent dans une expérience du théâtre qui est spécifique à l'acteur et à l'actrice amateur et pour le coup qui est bien artistique donc le projet était de débarrasser de cette forme de jeu de leur étiquette péjorative et de les réinscrire dans le champ de l'art dramatique en les considérant comme résultant d'une expérience artistique pour le coup et acquérant par là même leur valeur artistique et créative et donc ce serait finalement considérer le jeu comme étant considérer le jeu plus en tant que construction résultant d'un processus et qui se donne comme tel au moment du passage à la scène qui donne à voir tout le processus qui a mené à la représentation plutôt qu'un jeu comme phénomène se produisant sur une scène qui le couperait finalement de toute détermination extérieure au moment de la représentation et donc forcément en passer par un examen de l'expérience artistique des amateurs c'est en passer par aussi la philosophie pragmatique de John Dewey dont je vous épargnerai les grandes lignes parce que c'est assez pesant comme philosophie mais enfin voilà ça c'était en tout cas le point de départ de ma recherche et c'est à ce moment-là à partir du moment où j'avais cette ligne que je me suis retrouvé face à une difficulté et devant laquelle je devais être prudent en fait puisque la question était comment tirer des conclusions alors que mon terrain d'observation se limitait à l'époque à deux troupes à deux compagnies lyonnaises et merci à la tech pour ça d'ailleurs à un acteur et une actrice que j'ai pu interroger pendant mon stage d'été et donc il m'est apparu évident en fait qu'à ce stade de la recherche mon travail devait non pas chercher à tirer des conclusions sur les pratiques bien que parfois pour avancer il faille tirer des conclusions mais voilà toujours des conclusions non nuancées selon le terrain que j'étudiais mais plutôt mettre au point une méthode d'analyse de ces formes de jeux tenter de mettre au point une méthode d'analyse de ces formes de jeux de ces expériences artistes et de mettre en même temps à l'épreuve ces outils avec lesquels je les analysais donc voilà il y a eu plusieurs réussites plusieurs achoppements dans mon mémoire c'est voilà comme l'a dit Élie c'est le début d'une recherche mais j'aimerais quand même vous soumettre deux des conclusions très rapidement que j'ai pu tirer de mes recherches et de l'utilisation de cette méthode et qui me semblent en tout cas les plus importantes et aussi en lien avec l'intitulé de cette journée puisque trajectoire d'amateurs de théâtre ça me semble très important puisque ce sont pour moi ces trajectoires singulières qui donnent aux jeux des amateurs leur caractère artistique et donc la première conclusion très rapidement que je voulais tirer c'est que l'expérience du jeu dépasse pour les amateurs le simple cadre scénique et le jeu se construit autant en dehors de la scène que sur le plateau dans la vie sociale dans le travail je suis parti de l'hypothèse que l'expérience des amateurs s'organisait sur une structure qui pouvait être double et qu'il fallait penser comme une sorte de tableau c'est très métaphorique mais vous allez voir il y aurait premièrement le cadre de l'expérience puis son contenu et en fait dans ce cadre de l'expérience on retrouverait tout ce qui préexiste tout ce qui précède au passage à la scène c'est-à-dire les déterminations socio-économiques des acteurs et des actrices leur éducation artistique et plus spécifiquement théâtrale c'est-à-dire comment ils en sont arrivés au théâtre combien de temps ils en ont fait etc. et les idées sur le théâtre qui en découlent et donc cette hypothèse de méthode s'est notamment formée sur une affirmation de Marie-Madeleine que Marion Denizot a citée plus tôt dans la journée qui affirme que la pratique du théâtre amateur relève d'un fait social total donc c'est-à-dire que la spécificité du théâtre amateur serait de contenir toute une dimension sociale indissociable de la pratique artistique et dès lors il me semblait pertinent dans la recherche d'appliquer ce critère à l'observation de l'expérience du théâtre chez les amateurs et alors dans cette optique-là le cadre de l'expérience des amateurs déterminerait autant les formes de leur jeu que le passage à la scène lui-même que le moment où ils montent sur la scène et donc ce cadre je me suis aperçu qu'on en trouvait ce cadre de l'expérience je me suis aperçu qu'on en trouvait une manifestation totalement spatialisée et géolocalisable dans l'entité de la troupe elle-même sans laquelle d'ailleurs les amateurs n'envisagent pas leur passage par le théâtre en tout cas les amateurs que j'ai rencontrés et finalement puisque la troupe est entendue comme le point nodal de ses déterminations sociales et artistiques en fait ce nœud apparaît si serré qu'on ne sait pas qui des facteurs artistiques ou des facteurs sociaux vont déterminer les autres en fait qui détermine l'autre et la question que je n'ai toujours pas résolue d'ailleurs la question est celle-ci est-ce que c'est la pratique en troupe qui détermine un rapport particulier des amateurs au théâtre ou est-ce que c'est plutôt leur conception du théâtre qui les empêche d'en imaginer la pratique en dehors d'une troupe voilà donc la question reste ouverte je n'ai pas forcément de réponse pour l'instant peut-être qu'elle viendra en tout cas c'était en tout cas la première grande ligne de cette recherche la deuxième qui a été aussi explorée dans l'ouvrage collectif le théâtre des amateurs caractéristique du jeu des amateurs il ne faut pas uniquement se concentrer sur ce qui apparaît finalement sur la scène mais sur tout le processus qui y a mené et voir que les jeux s'ils sont singuliers à chaque acteur et actrice se forment selon le même principe du bricolage et donc c'est vraiment le principe du bricolage qui m'a intéressé dans la deuxième partie de ma recherche et c'est une conclusion qui m'a frappé en fait quand j'essayais de trouver une manière commune à tous les acteurs et les actrices amateurs de construire leur jeu dans la recherche émotionnelle en fait enfin de gérer la recherche émotionnelle dans la construction de leur jeu et ça a été un véritable obstacle parce que parce que j'essayais de rationaliser en fait de trouver des grandes lignes assez pratiques sans me rendre compte que cette diversité était irréductible et que cette diversité elle-même avait plus de choses à dire que les cas que j'essayais de réduire et en fait je me suis rendu compte que les approches les préférences par rapport à des rôles sont toutes différentes certains préfèrent des rôles qui leur ressemblent parce que le travail en devient plus facile et facilement plus juste mais d'autres préfèrent le défi c'est-à-dire des rôles qui leur permettent de mobiliser des émotions qui ne mobiliseraient pas forcément dans la vie quotidienne et donc ces préférences engendrent dès lors un rapport au travail qui est différent une manière de mobiliser des émotions et de vivre l'expérience théâtrale qui est totalement singulière à chaque acteur et chaque actrice mais qui se fait toujours relativement à soi-même et au personnel c'est-à-dire qu'il y a un fort investissement personnel qui est modéré selon chaque trajectoire mais qui est toujours là pour construire le jeu en tout cas et si on ajoute à cela le fait que John Dewey on n'y échappe pas malgré tout le fait que John Dewey définit le geste artistique comme à la fois une interaction de l'individu avec son environnement ce qui légitime dès lors l'étude du cadre de l'expérience mais également comme la mobilisation dans la création de toutes les expériences passées pour créer quelque chose de nouveau on en arrive rapidement à considérer qu'en fait le jeu des amateurs relève d'un bricolage mais d'un bricolage qui serait double puisque dans la construction du jeu des amateurs il y a également reconstruction d'une expérience artistique voilà et ce bricolage serait évidemment singulier à chacun et à chacune car organisé selon une trajectoire du coup une expérience qui est singulière dans la suite de ma recherche j'essaie de donner une double valeur à ce bricolage à la fois une valeur poétique qui serait dans le dénuement qu'il impose de laisser voir la pièce en puissance une pièce rêvée en fait par les acteurs et les actrices et donc ça ce serait la valeur poétique et la valeur politique là pour le coup je me fonde sur les analyses de Jacques Rancière dans Le spectateur émancipé et dans Le partage du sensible qui est une valeur politique qui serait celui de l'émancipation et de l'acte utopique qui laisse voir une société en puissance mais depuis les marges même de cette société et finalement la dernière hypothèse que je tire et c'est avec ça que je conclurai ma présentation la dernière hypothèse que je tire quant au jeu des amateurs c'est qu'il doit nécessairement être un bricolage qu'il doit rester un peu inachevé avant la représentation parce que c'est dans l'interaction avec le public qui est le troisième moment le plus important dans l'expérience du jeu dans la pratique amateur c'est dans l'interaction avec le public que cette construction va se modifier va s'adapter et finalement va se terminer le jeu des amateurs dans la représentation c'est également un bricolage perpétuel qui est toujours différent selon les représentations et le public voilà donc j'espère que en tout cas merci de m'avoir interrogé m'avoir écouté pardon j'espère que ça vous a intéressé j'ai un peu rushé je suis désolé mais voilà merci beaucoup merci beaucoup Thomas pour ce tour de force voilà moins de dix minutes et déjà un bel aperçu de belles pistes de recherche à venir alors cette séquence dernière séquence va s'achever est-ce qu'il y a peut-être quelques questions sinon on va on va conclure tranquillement cet après-midi Sophie alors a priori pas de questions dans les commentaires pour pour cette intervention donc je alors à moins que je me alors il y a les encouragements de Marie-Madeleine Marvanrou Thomas effectivement des commentaires sur l'ensemble aussi de cette journée on a eu beaucoup de compliments dans les commentaires donc c'est bien agréable Marion je te laisse le mot de la fin et puis peut-être pour ma part vous remercier donc toutes et tous pour votre participation et puis j'avoue que sur les 33 participants qu'il reste je me dis qu'on peut peut-être se faire une petite folie si vous souhaitez allumer vos vidéos pour quelques minutes les uns les autres chez vous pour qu'enfin nous puissions vous voir et bien on serait ravis parce qu'on a quand même parlé toute la journée à une espèce de lentille ronde en face de nous donc n'hésitez pas dans les autres les 32 les courageuses les courageux vous qui nous avez suivis merci tout au long de cet après-midi allumez allumez vos écrans bonjour bonjour à toutes et tous en vrai alors recommencez si vous voulez si ça coince je sens qu'il y en a qui sont coincés mais Sophie va vous décoincer l'accès à vos caméras voilà alors il y a des gens qui se sont coincés Sophie peux-tu intervenir alors il y a des chats qui se promènent aussi pardon oui voilà alors on a vu plusieurs fois les chats de l'ENAI qui passaient derrière elle et elle les a pas remarqués mais voilà alors Thomas je crois qu'il y avait une petite question de Suzanne je me fais l'écho oui merci Marion dans le terme acteur est-ce que tu entends l'ensemble du champ de la représentation c'est-à-dire les metteurs en scène techniques etc il y a acteur au sens social ou acteur au sens artistique alors dans le terme acteur j'entendais surtout ceux qui montaient sur la scène à la fin de toute leur expérience et qui montaient sur la scène à la fin pour jouer la pièce mais généralement je me suis aperçu que tout ce qui était metteur en scène et voilà c'était aussi des gens qui à la fin montaient sur scène donc forcément ça s'est recoupé à un certain moment mais le but était d'étudier les acteurs en tant que personnes qui incarnaient des personnages à la fin très bien est-ce que vous avez des petites questions ou des choses qui vous restent en tête avant que l'on se quitte bah merci c'est bon on voit tout le monde voilà on commence à les gens arrivent en fait maintenant quoi c'est le moment quelle est le son de cet appareil c'est ma capture d'écran ah ah vous êtes filmé vous êtes photographié moi aussi je vous prends photo vous êtes beau non mais tu peux faire une capture d'écran Élise oui ça sera mieux c'est vrai bien merci beaucoup peut-être oui vous redire qu'on aura tenté de faire des enregistrements ah voilà André super on a tenté de faire des enregistrements de cette journée donc maintenant on va faire un petit montage pour essayer d'améliorer ça au mieux et on vous les mettra à disposition dès que possible voilà bon courage merci en tout cas ouais merci magnifique après-midi plein d'espoir pour en discuter avec Marie avec Marie-Madeleine il n'y a pas très longtemps en disant qu'en France et malheureusement on n'avait plus ces grands espaces de réflexion on est invité à un colloque en Suisse il y en aura un autre elle est invitée à un colloque sur la pratique amateur de théâtre en Italie et on souhaitait voilà renourrir tout ce tout ce côté entamé il y a déjà beaucoup de temps maintenant mais donc ça fait vachement plaisir de voir que la relève est prise ben voilà c'était aussi le but de cette journée c'était de voir que les à la fois les jeunes pousses et aussi les personnes qui assurent ces temps de transmission passent le flambeau et on on essaye de le faire au mieux voilà merci beaucoup à Lénaïc Lozano à Marion Denizot à Mathilde Dumontet à Alice Brouin à Séverine Leroy à Thomas Thomas qui est tout là-haut Thomas Daras bien sûr merci beaucoup à toutes les équipes à Sophie qui a mené le chat de main de maîtresse et puis à évidemment toute l'équipe de l'ADEC qui est derrière vous vous en doutez bien et tout le CA qui suit toute cette affaire-là aussi de très près on espère vous voir très bientôt et pour tout vous dire on n'a qu'une hâte c'est de pouvoir boire un coup parce que ce 11 décembre ça devait être un jour de fête et de fin de 50 ans de l'ADEC et on n'en aura pas encore l'occasion cette semaine mais voilà comptez sur nous dès qu'on a un créneau on redébouche du champagne ce qui sera bien mérité un champagne tout ce qu'on n'a pas bu pendant l'année voilà écoutez on vous souhaite une belle soirée à toutes et à tous on invite juste les intervenants s'ils ont encore 5 petites minutes à rester avec nous pour qu'on ait un petit échange et je voulais juste aussi remercier comme ils sont là et Alice Brouin qui en plus de ce travail a fait un remarquable travail sur l'histoire du 45 rue Papu qui continue à nourrir nos réflexions et puis à Pierre Darès qui est là aussi ce soir qui était aussi service civique avec nous l'an dernier et qui a fait un très beau travail de collecte de témoignages d'écoute de classement de préparation d'archivage voilà donc c'est toutes ces énergies positives qui nous font continuer voilà je vous invite donc à suivre maintenant le lien vers l'air du donc le service culturel met en ligne ce fabuleux film de Daniel Kling pardon pour la prononciation sur la décentralisation théâtrale il est disponible à partir de maintenant et pour une semaine gratuitement sur le lien qui est dans le chat et sur le site internet voilà bonne soirée à toutes et tous Marion peut-être tu veux dire un dernier mot un dernier mot c'est merci à vous merci à vous à vous toutes et à vous tous d'avoir participé à cette journée mais merci aussi vraiment je le redis je l'avais déjà dit au mois de janvier à toutes ces personnes qui m'ont reçue avec qui j'ai pu échanger c'est ce sont des travaux très très riches parce qu'en fait on est en lien permanent avec des personnes engagées des personnes qui ont des valeurs qui sont très attachées à certaines à la place de la culture et à la place du rapport à l'art dans notre société et je pense qu'aujourd'hui c'est un vrai combat maintenant qu'il faut mener et c'est un combat voilà je recevais un SMS qui me disait que vu les conditions sanitaires c'était pas sûr que ça rouvre le 15 et moi voilà entre le 15 et le 18 j'ai pris des spectacles tous les soirs parce que là quand je commence à étouffer et voir les spectacles en visio je ne peux plus en fait voilà j'ai un refus complètement donc je me dis on va encore peut-être vivre des semaines difficiles mais je pense que notre appétence quand même à nous retrouver dans une salle pour partager des émotions c'est tellement fort que voilà j'espère qu'on va réussir à convaincre les élus les politiques oui la culture c'est aussi une priorité c'est de l'ordre de l'essentiel ces temps derniers c'était un peu voilà ce qu'on retenait donc j'ai envie d'avoir une énergie à vous rencontrer et j'ajoute Marion puisqu'on était dans la rencontre entre les amateurs et les professionnels cette année et cette journée que si les professionnels peuvent éventuellement espérer reprendre le 15 décembre il n'y a toujours pas de date pour les amateurs preuve que le chemin est encore long pour une vision globale de la pratique théâtrale toutes les pratiques artistiques en amateurs sont stoppées mis à l'arrêt y compris et sans date de reprise officielle voilà bon on va quand même rester sur cette idée de champagne c'est encore ce qui nous sauvera peut-être merci à toutes à tous et bonne soirée et à très bientôt merci bonne soirée bonne soirée merci à vous tous merci merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ...